oh 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 jambou à tout le monde, salutations à tout le monde les amis je suis ravi de vous retrouver ce soir d'accord après un excellent live que nous avons réalisé hier pour aujourd'hui une nouvelle émission oh je vous explique nous avons réalisé l'émission dans notre studio même nous allons aussi en direct avec bien évidemment notre invité d'accord faire une deuxième émission avec vous d'accord voilà les amis on va profiter pour partager massivement parce que vous comprenez que c'est un sujet particulier d'accord il est important qu'il y a énormément de mon territoire parce que généralement c'est pas un sujet qu'on traite deux, trois, quatre fois, cinq fois non on pourra peut-être le traiter deux fois d'accord maximum même pas trois fois et au vu de la sensibilité d'accord du sujet parce qu'il y a quand même des mots forts qui sont prononcés les amis il y a quand même des mots durs qui sont prononcés d'accord et après avoir longtemps discuté comme je vous disais hier j'étais en entretien d'accord avec notre invité on a discuté longuement on a même réalisé l'émission d'accord et c'est chaud les amis c'est chaud ce que vous allez entendre ce soir dépasse l'entendement c'est chaud d'accord moi hier j'écoutais avec attention c'est chaud la deuxième des choses que vous devez savoir les amis bon on est vendredi d'accord j'espère que vous avez le temps parce que on va rester aux alentours je pense qu'on va passer peut-être deux heures deux heures de temps parce que comment dire ça notre invité est très passionné les amis c'est vraiment l'histoire de sa vie et donc il a tellement d'arguments oh la la hier je l'écoutais les amis mais il faut rester concentré il faut rester concentré parce que si tu regardes quelque chose tu risques de passer à côté de ce qu'il va te dire il faut rester concentré du début à la fin je vais vous présenter une première image d'accord image qui sera diffusée bien évidemment lors de notre entretien d'accord c'est très important vous allez comprendre pourquoi je ne veux pas faire cette image d'accord regardez le principe du le grand secret de l'Asie donc les amis notre invité est un auteur d'accord il a écrit un livre et quand vous regardez la partie qui est en rouge en fait il a étudié cette partie là pendant plus de non je ne vous dirai pas lui-même vous le dira d'accord mais en tout cas il a c'est toute sa vie quasiment c'est quasiment toute sa vie donc pour vous dire que on ne peut pas lui dire qu'il ne connaît pas ou qu'il ne maîtrise pas l'histoire de cette partie du monde je rappelle que là pour ceux qui essaient un peu d'identifier la carte on est en Asie du Sud d'accord on est en Asie du Sud je pense Sud-Est notre on a la confirmation c'est bon il est prêt d'accord donc il va se connecter maintenant moi je vais rapidement vous montrer ce que je vous ai promis mais c'est bon les amis il va se connecter donc je vous présente rapidement ce que je vous ai promis d'accord c'est un aperçu de ce que vous allez entendre tout à l'heure voilà ok voilà je vais mettre pause vous voyez l'image les amis ce que vous voyez là c'est une émission en direct en tout cas une émission qui a été réalisée hier avec le frère d'accord voilà cette émission là sera diffusée la semaine prochaine c'est du lourd les amis ah il est connecté bon les amis c'est chaud c'est chaud c'est chaud là il est connecté c'est bon je vais le faire entrer voilà c'est bon il est connecté je vais le faire entrer il est là mais les amis comme je vous disais ce que vous voyez à l'écran c'est une émission qui a été réalisée avec notre invité émission qui sera diffusée cette pardon la semaine prochaine d'accord l'émission sera diffusée la semaine prochaine d'accord le temps de faire des petits montages ça sera diffusée la semaine prochaine je vais juste vous voilà vous montrer quelques parties c'était du lourd les amis d'accord cette émission là c'était du lourd c'était vraiment du lourd donc moi je vous dis dès ce soir ceux qui vont assister à cette émission s'il vous plaît soyez concentrés parce que hier j'avais les neurones qui chauffaient les amis tellement c'était chaud d'accord donc soyez concentrés nous avons réalisé cette émission là hier d'accord il a présenté il a fait des présentations de cartes hier comme vous pouvez le voir à l'écran d'accord des cartes qui seront présentées aujourd'hui d'accord il va peut-être expliquer ça rapidement mais l'émission qui sera diffusée la semaine prochaine il ne faut pas la rater les amis c'est non ce n'est même pas du lourd les amis c'est extra lourd d'accord bon trêve de bavadage notre invité est là d'accord ça risque de mettre du temps donc on va aller rapidement les amis les amis avant de commencer s'il vous plaît il faut partager massivement vous savez quand il y a un travail de recherche comme ça tel que celui-là je pense que c'est important de le partager oui nous n'avons pas un million d'abonnés sur la chaîne mais ce n'est pas grave le plus important les amis c'est qu'il y a des gens qui sont appelés à recevoir ce genre de message d'accord donc vous à votre niveau quand vous recevez ou quand vous allez vous apprêter à recevoir le message il faut aussi partager ne le gardez pas pour vous les amis d'accord il faut que l'énergie circule on a tendance à le dire en spiritualité l'énergie doit circuler mais si toi tu reçois l'information que tu la gardes pour toi ce n'est pas intéressant les amis d'abord déjà vous savez on a perdu déjà 23 minutes pour des questions de connexion donc pour vous dire aussi que tout ça c'est des efforts d'accord de part et d'autre c'est énormément d'efforts voilà donc moi je compte sur vous pour partager ma série j'ai envie que ce soir-là il y ait au moins 100 personnes qui nous suivent si on n'a pas 100 personnes moi je considère que vous à votre niveau le travail n'a pas été fait donc moi je fais le travail que je dois faire notre invité a fait énormément d'efforts pour être là ce soir vous aussi à votre niveau faites l'effort de partager c'est gratuit les amis première des choses deuxième des choses les likes également c'est gratuit donc allez-y à fond il faut liker 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 c'est très important les amis bon trêve de bavardage bonsoir à tous ceux qui nous suivent d'ici d'ailleurs les amis vous assistez à notre émission donc nouvelle émission l'invité cette émission le principe est simple tous les vendredis à partir de 21h nous recevons quelqu'un de la communauté une personne une personnalité d'accord qui viendra nous édifier d'accord sur l'histoire de notre continent d'accord et nous parler de choses très importantes qui justement vont dans le sens de la renaissance africaine parce que nous travaillons pour ça les amis même vous à votre niveau le fait d'entendre des vidéos d'entendre des informations c'est aussi participer à l'élévation de notre peuple pourquoi ? parce que ces informations que vous entendez les amis ces informations là vous allez les partager derrière vous allez les transmettre d'accord et donc vous faites aussi ce travail là voilà donc je balance le générique et on est parti c'est parti les amis super bonsoir ou Jumbo Jumbo Bayemi Bayemi Attends Autep 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 est-ce que tu peux est-ce que tu peux voilà il y a Eko chez toi je sais pas si tu as si Youtube est activé quelque part est-ce que tu as Youtube qui est activé chez toi ? non non d'accord parce qu'il y a un retour en fait bon ce qu'on va faire c'est que quand tu vas prendre la parole il y a un retour c'est-à-dire tu entends quelque chose en fait je m'entends parler en fait je m'entends parler ah voilà je m'entends parler généralement ça arrive quand quand la personne à côté a activé enfin on nous suit également sur Youtube parce qu'il y a un décalage voilà parce que parce que moi je me suis parce que moi je me suis connecté avec l'identité de ma chaîne Youtube avec Tchèkémède Africa bon je ne sais pas si c'est ce qu'il fait mais c'est pas grave d'accord c'est pas grave ce qu'on va faire c'est que ce qu'on va faire c'est que je vais juste couper ton micro comme moi je vais prendre la parole et quand toi tu vas prendre la parole je vais prendre la parole voilà moi je vais couper mon micro d'accord on va essayer de faire ça comme ça pour que ça se passe très bien ok donc les amis comme je disais je reçois le frère Bayemi mais quand même qui va se présenter d'accord c'est un frère qui m'a été conseillé au départ je me disais bon oui cette histoire d'Asie ok ça me parle d'accord ça me parle je vais tendre l'oreille pour écouter de de quoi il s'agit les amis d'accord je vais tendre l'oreille parce que moi je suis quelqu'un d'ouvert d'accord on me parle de quelque chose on me parle de quelqu'un tout de suite on est là parce que c'est important les amis faut pas tout de suite fermer la porte c'est important d'accord de recevoir tout le monde c'est important d'écouter tout le monde surtout quand il y a des personnes qui se sacrifient vous savez moi personnellement j'aime les gens qui se sacrifient parce que j'estime que il n'y a rien de plus beau qu'un sacrifice pour son peuple il n'y a rien de plus beau d'accord donc je vais laisser la parole à notre invité le frère Bayemi d'accord qui va se présenter et nous allons commencer notre émission jambour au tête mais y'a gavé d'abord toutes mes excuses pour le retard j'ai fait le maximum pour être là à 21h mais bon ce sont les contraintes les contraintes du direct n'est-ce pas ? voilà c'est ça en fait de mon côté je me suis retrouvé coincé dans les transports ah c'est toujours comme ça c'est le jour où vous devez être à l'heure qu'il y a un incident etc bon je cherche pas d'excuses désolé encore à mes soeurs et frères donc je dis bonjour à tout le monde à ceux qui sont en Afrique à ceux qui sont en Europe et ailleurs dans le monde alors je m'appelle Bayemibi bien sûr je suis né au Cameroun africain de culture et chercheur et théoricien donc j'ajoute toujours théoricien parce que fondamentalement je ne me présente pas comme historien le historien c'est un métier c'est un statut social et je n'ai rien de tout ça je n'ai aucun de ses avantages n'est-ce pas ? voilà et surtout les historiens travaillent travaillent ou valident souvent les théories officielles la plupart du temps ils travaillent dans un institut de recherche connu côté soutenu par l'Etat et et vont dans le sens de l'histoire officielle moi je fais exactement le contraire donc je travaille sur des sujets où il y a des groupes en interrogation des sujets techniques qui n'ont de réponses pour lesquels on cherche des réponses parfois depuis plusieurs siècles c'est le cas de Koudara parce que ça c'est un dossier ce qu'on peut appeler comment on dirait en français cold case un dossier pendant n'est-ce pas ? c'est un dossier pendant depuis presque 1400 ans oui 1400 ans c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans la péninsule coréenne autour dans cette région autour de la Corée et du Japon sur les 1400 ans que nous venons de traverser donc lorsque je travaille je suis obligé de modéliser les résultats ou mes réflexions pour pouvoir présenter à mon lectorat à mon public ma vision des choses et c'est le cas de de Koudara n'est-ce pas ? parce que on n'a pas d'éléments tangibles on n'a pas d'éléments concrets donc je dois passer par des modèles des théories par des hypothèses pour faire comprendre à mon lecteur oui au peu parfait africain au peuple africain auquel je m'adresse où je veux les emmener et ceux que j'ai trouvé d'accord ok avant d'aller plus loin avant d'aller plus loin avant d'aller plus loin tu vas nous expliquer en fait comment t'es venu l'idée bon toi jeune Camerounais tu quittes ton continent tu arrives en Occident comment se font les premiers pas c'est-à-dire que qu'est-ce qui toi te pousse tout de suite parce que j'imagine que tu n'es pas venu du pays dans l'intention d'étudier le Japon ? ou d'étudier l'Asie en général ? puisque tu es arrivé en France donc jeune Camerounais qui arrive en France comment tu te retrouves dans toute cette chose ? c'est-à-dire que comment tu te retrouves dans l'idée dans l'envie d'apprendre l'histoire de finalement un territoire pour lequel tout de suite tu n'as pas vraiment d'intérêt ? je veux dire il n'y a pas un a priori ou visiblement en tout cas on n'avait pas connaissance d'un lien direct avec l'Afrique donc quand toi tu arrives en Europe ton but n'est pas d'apprendre l'Asie sinon je pense que tu serais allé directement en Asie donc comment tu te retrouves d'accord ? dans cette chose-là ? comment tu te retrouves dedans ? d'accord alors moi en tant que jeune africain parce que Cameroun c'est petit moi en tant que jeune africain je me retrouve je vis en Europe pour poursuivre mes études donc fin du secondaire et puis université et à la fac moi j'ai étudié les sciences économiques des affaires tu vois la gestion d'entreprise donc je suis plutôt dans les sciences humaines et ça me convenait bien c'est ce que je voulais faire et durant mon séjour moi j'ai plutôt fréquenté des étrangers durant mon séjour en France et des étrangers asiatiques c'est-à-dire des japonais et des coréens et je vivais dans leur communauté avec eux au quotidien toute la semaine toute l'année voilà d'accord donc et ça c'est grâce à mes contacts et spécifiquement à une jeune coréenne avec qui les liens se sont approfondis plus tard mais c'était d'abord une rencontre intellectuelle une rencontre intellectuelle l'une des plus intéressantes ou même la plus intéressante de mon existence et je pèse le mot attend j'ai rencontré des gens j'ai fait au niveau dans ma vie ok pardon de temps en temps je vais te couper parce que quand je dis des choses intéressantes comme ça ou des choses qui attirent notre attention de temps en temps je vais te couper donc les amis c'est un échange d'accord ce que je retiens de cette première partie là il nous dit en fait qu'il entre dans la communauté asiatique précisément coréenne à travers une rencontre qu'il fait avec une fille moi de ce que je sais de la communauté asiatique en général peut-être qu'aux coréennes pardon en particulier ce sont des communautés très fermées en fait c'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas pénétrer ces communautés c'est-à-dire que pour que ces gens là s'ouvrent à toi il faut quand même que tu voilà que tu montres patte blanche ou que tu respectes un certain nombre de critères ou de de règles mais il nous dit qu'il entre dans cette communauté là par ses liens avec une fille ça c'est important je te laisse continuer je te laisse continuer voilà une fille et vraiment quelqu'un d'exceptionnel je ne vais pas dire c'est quoi vous exceptionnel au plan au plan non 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 on était de très bons amis et une amitié qui s'est transformée en relation sentimentale et c'est à partir de ce moment qu'elle elle m'introduit dans la communauté et comme quelqu'un qui doit devenir membre de sa famille au sens large d'accord voilà parce que ses parents étaient aux Etats-Unis voilà comment j'entre dans la communauté coréenne de Paris qui que je peux résumer à cette époque on est vers le milieu des années 90 milieu fin des années 90 à l'élite de la société coréenne donc ceux qui forment cette communauté ce sont ce sont les membres de de comment on appelle ça de la de la diplomatie coréenne à Paris ce sont les les cadres des grandes entreprises coréennes que vous connaissez tous Samsung LG Hyundai tout ça Osco et puis pardon et ce sont également des étudiants beaucoup d'étudiants avec une grande majorité de filles qui sont là pour suivre des études artistiques beaucoup parce que ceux ceux qui s'intéressent aux études disons comme les ceux qui poursuivent des études en mathématiques en physique en chimie en je ne sais quoi d'autre vont plutôt aux Etats-Unis ou à la limite en Allemagne mais en France ce sont les artistes ceux qui sont dans le monde de la créativité si tu veux voilà comment j'entre dans la communauté coréenne et en quelques années comme ça sans même que je m'en aperceve il y a une transformation intérieure alors c'est important de préciser ici que la société coréenne c'est une société très hiérarchisée et qui est confucienne confucienne veut dire que dans le fonctionnement de la société au sens de groupe social ensemble d'individus les relations interpersonnelles les liens que les gens créent entre eux au quotidien c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'en faire tout un plat les relations que les gens que nous créons entre nous au quotidien comme ça se fait partout dans le monde sont l'élément clé du fonctionnement de la société ce sont ces liens-là c'est par ces liens et ces échanges interpersonnels qu'on pourrait appeler facilement en français l'amitié n'est-ce pas qui qui permettent de de faire fonctionner la société et de nourrir la culture ce sont ces liens-là qui sont définis organisés par le confucianisme pour ceux qui connaissent un peu le confucianisme qu'on peut considérer comme une philosophie ou à la limite pour ce qui est la Corée même comme une religion une religion le confucianisme voilà le confucianisme s'organise les relations entre les individus selon par exemple leur classe d'âge donc relation entre parents et enfants les relations entre amis de même âge les relations entre l'aîné et le plus jeune et inversement le plus jeune et l'aîné la relation entre le subordonné et le supérieur dans le lieu de travail ainsi de suite ainsi de suite donc c'est l'organisation de ces relations entre individus sur ces critères d'âge de de statut marital par exemple entre le mari et la femme ce sont ces voilà c'est cette organisation des relations qui qui est la clé de de la culture donc les émotions attention je prends le temps de préciser tout ça parce que ça c'est ce que on ne voit nulle part dans les livres ou qu'on oublie souvent quand on parle des sociétés la société coréenne et plus largement des sociétés d'Asie du Nord-Est c'est-à-dire le Japon et la Chine donc ces émotions les émotions qui se créent qui se développent qui se nourrissent qui s'entretiennent lors de ces contacts quotidiens tout le long de la vie sont un élément central dans le développement de ces amitiés mais surtout dans le développement de la culture c'est là-dedans que se trouve la clé de la culture d'accord il n'y a quasiment rien dans les livres qu'on trouve et dans les bibliothèques et à la fac et dans les instituts de langues orientales ou je ne sais pas quoi il n'y a rien là-bas ceux qui viennent là-bas ne peuvent pas vous donner la clé oui ça peut vous permettre de voyager en Corée et puis de d'y passer du bon temps mais la Corée la véritable la Corée véritable elle n'est pas à l'extérieur elle est à l'intérieur d'accord à l'intérieur de la société et plus précisément dans le cœur des gens d'accord dans cette ouverture en fait ce que tu dis excuse-moi ce que tu dis pour que les gens comprennent mieux en fait les amis il nous fait comme il essaie de nous faire comprendre que en fait la société coréenne même asiatique en général en général c'est c'est une société que en fait vous ne pouvez pas étudier ou apprendre de l'extérieur c'est-à-dire que tu ne peux pas prendre un livre pour apprendre le comportement coréen d'accord tu ne peux pas prendre un livre pour apprendre la société coréenne pour dire bon moi j'ai pris un livre ou j'ai regardé telle histoire j'ai écouté tel film aujourd'hui il y a beaucoup des films coréens un peu partout ce qui me permet de connaître ce qui nous fait comprendre c'est que lui pour avoir été à l'intérieur pour avoir intégré mais vraiment le cercle le plus non seulement proche mais aussi l'élite parce qu'il parle aussi de gens des diplomates d'accord des gens qui étaient chefs d'entreprise des cadres des ambassadeurs etc. donc lui il intègre cette communauté là via justement l'ouverture qui lui est faite par son rapport avec son ami d'accord et donc il nous fait comprendre que pour ce qui lui a permis en tout cas lui de comprendre cette société là il lui fallait intégrer être au coeur de la chose voilà tu me diras si j'ai bien résumé comme ça j'ai bien résumé comme ça non non tu as très bien résumé et au passage on parle ici de la sud de la corée du sud de la corée du sud de la corée du sud oui c'est très important parce que les deux corées s'appellent corée mais il y a sur la marchandise donc je vais m'arrêter là mais on parle ici des sud coréens qui sont aussi différents des nord coréens que les portugais sont différents des finlandais ou des ou des suédois ça ils n'ont aucun rapport c'est l'histoire qui les a réunis sur le même territoire au début au milieu du 10ème siècle lorsque le territoire des ancêtres des nord coréens a explosé et ça c'est en lien avec Koudara mais ici on parle des sud coréens d'accord ok bon donc c'est une qui est fortement émotionnelle d'accord ok d'accord avant d'entrer dans Koudara avant de parler de Koudara tout ça les amis bon soyez pas impatient d'accord parce que là vous venez de voir notre invité a de la ressource d'accord en fait là il ne vient pas simplement vous balancer il vous explique d'accord les fondements il vous explique la mentalité il vous explique les émotions il vous explique les amis j'ai envie de dire le cheminement d'accord ce qui lui permet lui progressivement selon la façon dont il a évolué d'accord en fait il vous dit tout d'accord il vous dit tout pour que vous en tant que téléspectateurs vous vous ressentez enfin je sais pas si je peux dire comme ça afin que tout le monde se retrouve en fait dans son évolution voilà dans son cheminement voilà la question que je vais te poser d'accord c'est tu intègres cette communauté tu vois un peu les comportements tu vois les mœurs etc. première question frère Bayini pourquoi ou comment te vient l'idée d'étudier l'histoire de l'Asie ou l'histoire précisément de la Corée parce que tout part de là là tu es dans la communauté tu vois un peu les gens tu discutes tu t'ouvres vous créez des liens ça c'est une chose mais moi ce que je veux savoir comment et pourquoi tu décides toi d'apprendre cette histoire d'apprendre l'histoire de l'Asie pourquoi ? qu'est-ce qui te motive ? qu'est-ce qui te passionne ? est-ce que c'est la curiosité ? est-ce que c'est l'ennui ? bon tu es dans une communauté bon tu t'ennuies un peu tu te dis bon je vais quand même hein je suis quelqu'un de littéraire voilà je vais quand même m'intéresser encore plus à cette société là ou tu te dis quand je regarde les habitudes des uns et des autres il y a quelque chose qui n'est pas clair ou sinon il y a quelque chose qui attire ma lantenne alors je vais entamer quelque chose qu'est-ce qui te motive ? ben c'est très simple moi je vis ma vie hein c'est-à-dire que je vivais dans la communauté et j'étais intégré j'avais un rôle c'était je précise c'était une communauté chrétienne c'est-à-dire que donc moi je l'ai intégré par amour pour pour ma cèque qui est devenue ma fiancée même plus tard mais je ne suis pas chrétienne du tout donc parfois je me sentais un peu comme un visiteur dans un musée mais je respectais tout ça et pour moi c'était la vie sociale et après plusieurs années je prends conscience à quel point je comprends la culture coréenne et différemment de ce que les coréens eux-mêmes comprennent parce que je discute avec avec ma fiancée et elle est vraiment fascinée par mon approche de la culture de son pays et je me dis je me dis alors on est à la fin des années vers la fin des années qu'elle soit existe début 2000 je me dis mais qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais faire pour faire découvrir au monde au monde extérieur la culture coréenne et là m'apparaît comme le meilleur moyen l'écriture d'une série littéraire bon moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les sciences humaines et la littérature même si j'ai pas fait des études dans ces directions donc je n'ai je n'ai vraiment pas foi aux yeux et je me sens absolument capable d'écrire une série j'avais pensé à une série en huit tomes quelque chose qui allait donner comme 5000 pages tu vois quelque chose de vraiment dense concrète et j'avais la matière parce que moi je voyais je voyais ce que j'avais sous les yeux et puis je connaissais déjà j'avais commencé à étudier l'histoire coréenne tranquillement comme ça donc voilà 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 l'élément déclencheur parler de la culture à travers la littérature et pour ça il faut donc que je commence à travailler sérieusement en commençant par la lecture de l'histoire n'est-ce pas la documentation officielle voilà d'accord ok donc tu pour toi c'est simplement apprendre l'histoire curiosité tu veux apprendre l'histoire d'un peuple qui t'a intégré et puis à partir de là tu découvres quelque chose qui va si je peux me le permettre qui va littéralement bouleverser ta vie tu tombes dans quelque chose qui va te mettre dans un engrenage dans un limite j'ai envie de te dire dans un tourbillon d'accord qui va te pousser derrière à j'ai envie de dire à revoir tes plans de vie même d'accord quasiment si je peux me permettre qu'est-ce que tu découvres mais je je commence à lire ces textes textes anciens qui sont ceux que tout le monde connaît c'est les chroniques de la par exemple la plus longue dynastie celle qui se termine en 1910 avec la colonisation par le japon de la Corée du royaume de Corée donc c'est la dynastie de Choson donc qui commence à la fin du quatorzième siècle et puis il y a d'autres textes bon il y a un certain nombre de textes comme ça alors qui présente la Corée comme un grand peuple ici quand je dis grand peuple parce que disons qu'il n'y a pas de petit peuple mais quand on dit grand peuple ça veut dire des peuples qui ont par exemple bâti des empires des peuples qui ont ouvert une voie de civilisation particulière un peuple qui a qui est à l'origine d'inventions n'est-ce pas d'une invention spécifique voilà un peuple qui a laissé des traces positives dans l'histoire parce que je quand je dis grand peuple je ne parle pas des guerres même si parfois des empires sont bâtis à partir des conflits armés donc il y a tout ça et alors dans le cas de la Corée la partie sur laquelle ils insistent c'est justement cette période de la dynastie de Choson-Ki qui est fondée à la fin du 14ème siècle en 1390 92 et surtout la période du roi Sejong le plus grand roi de l'histoire de la Corée c'est ce qu'elle dit et je confirme c'est vraiment le plus grand roi dans le livre que j'ai écrit et j'ai expliqué pourquoi sur ma chaîne d'idées aussi d'accord sous son règle les amis comme vous le voyez d'accord notre invité maîtrise son sujet il est bon ça non il est bon les amis ce sujet là il le maîtrise même les yeux fermés il est bon d'accord donc vous voyez il y a des informations qu'il donne il précise les dates il donne le nom des mots voilà il faut être concentré les amis d'accord il faut vraiment être concentré certes c'est une émission mais prenez là les amis c'est comme quelque chose de pédagogique d'accord il faut bien limite faites comme moi prenez une feuille prenez un stylo d'accord et notez peut-être que tout à l'heure vous allez lui poser des questions je dis peut-être si le temps le permet mais il faut vraiment 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 être concentré notre invité les amis il maîtrise son sujet bon je te laisse la parole je te laisse continuer je te remercie pour ces informations plateuses mais ça fait presque 25 ans que je que j'ai lancé et développé ce programme de recherche donc voilà 25 ans 25 ans oui oui 25 ans c'est c'est toute une vie quoi waouh revenons à oui revenons à nos petits moutons oui n'est-ce pas donc je commence donc oui donc les coréens se présentent comme un grand peuple et insistent sur cette période du roi sejong s-e-j-o-n-g mais si vous tapez ça n'importe comment google il vous le sort c'est le plus grand roi de l'histoire de Corée et quand je le dis c'est pas à cause de sa période la période de son règne pendant lequel il a annoncé beaucoup de découvertes scientifiques non c'est parce que lui c'est un roi honnête et il fait partie des personnages historiques des rares personnages historiques honnêtes qui nous ont aidés quand je dis nous c'est nous moi et puis vous mais c'est pas dans le coeur qui m'accompagnait par le coeur c'est lui et quelques rares personnages par leurs témoignages écrits qui m'ont aidé à retrouver l'Afrique dans l'histoire de l'Asie falsifiée donc alors dans les textes officiels on insiste sur son règne qui est un règne qui est l'âge d'or de la Corée il y a des inventions mais dans tous les domaines les Coréens vivent bien ils mangent bien ils développent enfin ils découvrent ils font des découvertes en astronomie ils développent la médecine la musique les mathématiques la physique il y a des développements dans toutes les directions et tout ça repose sur deux trois instituts scientifiques qui ont été aussi fondés par qui ont été aussi fondés par le roi Séjan sous son règne bon d'accord parce que j'ai une minute là j'essaie de déclencher voilà désolé de temps en temps alors donc ça voilà donc ce qui est mis en avant et puis il y a d'autres périodes comme ça où on peut trouver des éléments très flatteurs pour la culture coréenne moi en tant qu'Africain nous on a une expérience beaucoup plus longue que n'importe qui sur cette planète en termes de culture en termes de culture et de tradition alors quand je dis culture et tradition africaine je parle des sciences parce que c'est ça la culture africaine c'est pas autre chose le reste moi j'appelle ça un peu du folklore donc pour toi en fait c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que culture au lieu au lieu de dire science c'est vrai que on entend ça beaucoup dans la bouche aujourd'hui des africains en disant que notre spiritualité c'est la science c'est la science donc toi tu dis plutôt que de dire science il faut plutôt parler de culture c'est bien ça oui il faut parler de culture et moi j'évite autant que faire se peut le mot science parce que c'est un mot qui dans la tête de nos soeurs et de nos frais d'Afrique présente la science comme quelque chose d'extérieur et ceux qui ont fait ça je pense ont réussi leur coup puisque leur but c'était d'extraire de nous éloigner voilà de couper de découper nos connaissances scientifiques les extraire de notre monde africain et de présenter tout ça comme une espèce de de patrimoine universel ça c'est faux il n'y a pas de science la science ça n'existe pas tout ça ce sont des faits ce sont des faits culturels tout ça c'est un héritage culturel qui a été développé n'est-ce pas année par année depuis presque 200 000 ans ce sont des réponses à des questions précises ce sont des solutions à des problèmes n'est-ce pas et la plupart du temps qui ont leurs racines en affine n'est-ce pas leurs racines et leur développement en affine tous les autres peuples sans exception sont venus chez nous comme des étudiants et ça continue comme ça donc quand je parle de culture et de civilisation j'insiste sur cette partie scientifique c'est à dire le fait l'attitude de s'interroger de se poser des questions sur l'état de la nature qu'est-ce qui comment fonctionne mon environnement qu'est-ce que je pourrais y trouver et y comprendre pour pouvoir résoudre les problèmes auxquels moi individu et spécifiquement africain je suis confronté donc c'est cette vision là que je je projette également sur la Corée et c'est également comme ça qu'ils essayent de se voir puisque lorsqu'ils veulent se présenter de belles manières ben ils parlent de la science ils ne parlent pas de leur tradition que moi je connais et qu'ils n'ont rien de glorieux d'accord bon un instant parce que là il y a beaucoup d'informations voilà on va essayer de faire en sorte que les gens ne se perdent pas les amis j'ai une question vous posez-vous en commentaire je pense que vous voyez comme moi que c'est chaud c'est beaucoup d'informations donc on va essayer de petit à petit essayer de faire en sorte que tout le monde puisse comprendre la première question que je vais vous poser est-ce que quand je parle en même temps que le frère est-ce que vous à votre niveau vous entendez le retour parce que si vous n'entendez pas le retour l'échange sera beaucoup plus fluide avec notre invité mais si vous entendez le retour bon on fait comme on l'a fait jusqu'à là donc dites-nous rapidement les amis en commentaire avant qu'on poursuit est-ce que vous entendez le retour quand je parle bon je vais ouvrir le micro du frère est-ce que vous entendez le retour est-ce que vous entendez le retour alors est-ce que eux ils entendent parce que peut-être que à notre niveau mais peut-être qu'au niveau du public ça se passe bien donc les amis dites-nous est-ce que vous entendez le retour est-ce que vous entendez le retour dites-nous rapidement les amis soyez très actifs parce que là le temps file est-ce que vous entendez le retour est-ce que vous entendez le retour je sais pas les gens ils dorment ou quoi il y a rien il y a rien bougez les amis on n'a pas le temps est-ce que vous entendez le retour est-ce que vous entendez le retour quand je parle là comme ça est-ce que vous entendez non il faut faire alors là ok ok oui bon on va continuer comme ça c'est à dire que quand je prends la parole je ferme ton micro pour éviter le retour bon on repart donc je te laisse la parole mais avant de te laisser la parole donc là tu nous expliques un peu la mentalité des gens etc etc ok ça c'est bon on a compris d'accord c'est parfait maintenant tu commences à étudier moi ce qui m'intéresse là tout de suite là d'accord précisement c'est tu commences à étudier cette histoire d'accord quels sont les éléments pertinents qui vont attirer ton attention et te pousser à consacrer comme tu viens de le dire et ça c'est énorme 25 ans de ta vie parce que j'imagine que si c'est simplement pour étudier leur histoire bon peut-être que c'est ce qui pourrait te motiver mais en l'occurrence ça n'a pas été le cas donc qu'est-ce qui quel élément t'as poussé à consacrer 25 ans de ta vie d'accord pour étudier cette histoire qu'est-ce que tu as découvert qui voilà t'a poussé à faire ce travail bon alors je commence à étudier donc cette histoire ancienne de la Corée et j'ai parlé tout à l'heure des incohérences donc non seulement il y a des incohérences dans les textes mais c'est un monde irréel qui ne correspond pas du tout à ce que moi je vis dans le monde dans mon monde à moi c'est-à-dire que il y a la réalité et puis il y a une autre vérité que les textes officiels veulent faire passer et là je me dis bon là il faut que tu fasses un choix soit tu veux faire ce job de série littéraire alors il faut que tu fasses la recherche ton même que tu éclaircisses ces points ou alors tu laisses tomber parce que si tu te reposes sur cette texte officielle tu vas faire du mauvais travail tu vas faire du mauvais travail et un jour les gens vont mettre sur le dos de l'Afrique des commentaires en disant que les Africains ont essayé de s'exercer sur la culture ils ont essayé de raconter la culture coréenne et ils ont fait n'importe quoi et ça je suis sûr que mes ancêtres ne vont pas apprécier donc voilà et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer dans la recherche mais je n'ai jamais imaginé que j'allais passer un quart d'ici à ce jour et je commence dans la recherche et je me rends compte que parce que il y a il y a une interaction il y a des interactions entre ces états donc pour pouvoir comprendre ce qui se passe il faut que j'étudie non seulement l'histoire de la Corée du royaume de Corée mais celui de la Chine du Japon et finalement de toute l'Asie parce que je me rends compte que dans toutes ces histoires nationales il y a beaucoup de légendes il y a beaucoup de légendes il y a beaucoup d'incohérences il y a beaucoup de faits de complaisance et 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 je ne m'en sors pas c'est à dire que je suis dans la chronologie dans les correspondances sur ce qui est dit dans différentes histoires nationales pour le même événement qui peut être une guerre qui peut être une rencontre diplomatique on dit des choses différentes c'est à dire que je ne sais pas à quel sein me vouer c'est là où je me dis le seul moyen pour en sortir c'est de tout étudier c'est à dire d'étudier toute l'histoire de l'Asie sur au moins 2000 ans et et je vais étudier donc toute l'histoire de l'Asie sur 4000 ans c'est à dire les 20 premiers siècles avant notre ère c'est à dire 2000 ans avant notre ère et puis 2000 ans après notre ère c'est à dire jusqu'à la deuxième jusqu'à la deuxième guerre mondiale mais en fait j'ai étudié l'histoire de l'Asie jusqu'au 21ème siècle c'est à dire que je connais bien les événements du 21ème siècle jusqu'aux guerres de libération et tout ça Wow Rapidement vite fait avant excusez-moi vite avant de te laisser continuer les amis en fait ce qu'il nous dit c'est que dans son étude de l'histoire de l'Asie il se rend compte que selon des faits qui sont présentés donc dans un document qu'il trouve et quand il prend un autre document en fait il n'y a rien qui correspond c'est à dire qu'aujourd'hui nous aujourd'hui pour l'Afrique on parle de l'esclavage bien évidemment si vous avez des livres ou des gens qui veulent parler de l'histoire de l'Afrique dans cette même période là ils vont tous parler de l'esclavage le problème c'est que ce qu'il raconte c'est que quand il prend plusieurs livres en fait plusieurs faits qui sont présentés ou même les documents officiels donc des gouvernements chinois japonais coréens d'accord pour parler de l'histoire globale de ce peuple là dans cette période dans plusieurs périodes il n'y a rien qui correspond c'est comme si moi je raconte une histoire qui s'est produite à telle année dans telle période et pour la même période en fait il n'y a aucun livre il n'y a personne qui en parle c'est mélangé c'est compliqué et donc c'est ce qui va pousser sa curiosité comme dit à étudier 4000 ans d'histoire les amis 4000 ans d'histoire c'est énorme d'accord donc moi je vous demande encore de l'encourager en partageant massivement l'émission il faudrait qu'on soit au moins une centaine de personnes là ce soir il a étudié 4000 ans d'accord d'Asie en étudiant ces 4000 ans en voyant ces incohérences tu qu'est-ce que tu décides de faire à partir de de ces doutes là que tu vois à partir de ces incohérences que tu constates qu'est-ce que tu fais on va essayer d'aller un peu plus rapidement pour que les gens puissent tout de suite tomber dans le vif du sujet donc 4000 ans d'histoire qu'est-ce que tu fais ensuite donc quand je comprends que non quand je comprends que je ne veux pas m'en sortir au milieu de de ce monde d'illusions et qui je je décide donc justement de d'étudier l'histoire de tout le continent sur longue période et ça va me prendre à peu près 12 ans d'accord de de à ingurgiter de l'information donc je ne fais pas vraiment d'analyse je lis des bon je commence par les textes anciens je lis les études c'est-à-dire les les documents de seconde main ce que d'autres chercheurs ont écrit sur l'histoire de du continent et jusqu'au prospectus c'est-à-dire je vais lire étudier jusqu'au prospectus qui sont aujourd'hui par les les offices du tourisme par ces pays et qui produisent en direction du monde nous nous sommes les japonais nous sommes les coréens nous sommes les chinois nous sommes les laotiens voici voici qui nous sommes voici ce que vous pouvez découvrir dans notre pays ainsi de suite et c'est cette imagerie là donc c'est tout cet ensemble d'informations que je collecte pendant 12 ans les tests de doctorat voilà on peut tout ce qui est produit ça fait des dizaines de milliers de documents ce qui fait qu'après 12 ans j'ai une bonne idée de ce que c'est que l'histoire de l'Asie et là j'ai la première réponse à la question que j'avais lorsque j'avais lancé le programme de recherche très sérieusement c'est qu'est-ce que l'histoire de l'Asie donc j'ai une première idée c'est l'histoire de l'Asie c'est un ensemble d'événements qui sont construits sur la base des chroniques chinoises ce sont les chinois et avant les chinois avant la création de la Chine les Han leurs ancêtres le nom qu'on peut donner à leurs ancêtres mais les Han existent toujours parce que c'est une ethnie c'est des prix majoritaires en Chine la Chine du 21ème siècle donc j'ai la première question j'ai la première réponse à la question numéro 1 c'est oui donc l'histoire de l'Asie donc c'est une histoire qui repose officiellement qui a été construite donc l'histoire qu'on peut retrouver dans les textes dans les dans les champs dans les champs ou dans les comment dire ça les histoires populaires est construite sur la base de ce que les Chinois ont imposé aux autres soit par les textes et les chroniques officielles les chroniques dynastiques comme les chroniques je sais pas moi par exemple du royaume de Han intérieur qui a été fondée autour du troisième siècle avant nous faire et toutes les dynasties qu'on peut trouver sur l'histoire de la Chine n'est-ce pas dans l'histoire de la Chine et qui ont toutes produit leur chronique n'est-ce pas leur chronique c'est-à-dire leur récit de l'histoire leur version à elle de l'histoire avant qu'elle prenne le pouvoir donc voilà la première question la première information que j'ai et c'est une image très claire donc je suis rassuré la question ce n'est pas de savoir ce qui est vrai ou faux la question c'est j'ai des informations et maintenant je dois passer à une deuxième phase qui est la pertinence de ces informations alors tout ce que j'ai dans la tête tout ce que j'ai lu qui parfois incohérent et tout ça mais il y a du vrai dedans alors qui où est-ce que ça m'emmène qu'est-ce que ça me renseigne ça me dans cette masse d'informations que j'ai collectée comme le frais Google c'est-à-dire que ce que j'ai fait c'est simplement le même travail qu'un moteur de recherche c'est-à-dire que j'ai j'ai emmagasiné le maximum d'informations disponibles sans discrimination c'est-à-dire sans juger de la valeur de ces informations j'ai simplement indexé n'est-ce pas j'ai et j'ai organisé cette information dans ma tête chronologiquement par zone géographique et tout ça ce qui fait que quand je fais l'analyse ou quand je m'intéresse je parle de l'histoire d'Asie à un moment donné je sais exactement ce qui se passe au même moment quasiment dans le continent c'est-à-dire que je vois simultanément l'histoire se dérouler dans toute à grande échelle ce qui fait que j'ai très peu de chance de me tromper donc c'est un grand avantage par rapport aux autres historiens qui sont souvent des spécialistes donc dans toutes ces données d'informations il me paraît une chose ou plutôt deux choses première chose il y a une période et qui correspond également à une région où l'histoire a été fabriquée c'est clair et net ça me paraît clair et net dans les analyses que je fais et c'est la région du nord-est qui correspond à la Chine aux deux Corées et puis au Japon je me dis là il y a un problème voilà et cette période là on va dire qu'elle commence autour du début de notre ère où se terminerait au 7e, 8e siècle donc il y a à peu près 800 ans là sur lesquels il faut enquêter parce que c'est pas clair parce que c'est pas clair pas du tout clair bon ça je mets ça de côté ce qui est plus intéressant pour nous aujourd'hui pour notre émission c'est que les données que j'ai collectées me montrent que il y a un phénomène de grand remplacement au sens où le dit souvent Zemmour là dans ses émissions lui et ses amis il y a depuis au moins 1000 ans avant notre ère n'est-ce pas ? il y a un phénomène de génocide de massacre de masse de destruction des royaumes de culture africaine qui existaient là-bas en Asie donc attends vite fait avant excuse-moi de te couper encore une fois de plus quand tu dis qu'il y a un massacre de population africaine bah quelles sont toi les données justement est-ce que tu peux partager avec nous ces données-là qui te poussent à soit à conclure ou qu'est-ce que tu as lu quelles informations toi tu as pu lire qui t'ont permis de savoir que ces populations qui ont été massacrées étaient africaines alors mais là je me base tout simplement sur les textes chinois qui disent quoi les textes chinois alors il y a de nombreuses chroniques qui font souvent état alors ceux qui ont écrit ces chroniques ce sont souvent des fonctionnaires qui ont été qui ont rencontré ou qui ont entendu parler de alors comment je dis entendu parler c'est que ils ont envoyé les émissaires voilà c'est comme ça qu'ils disent ça donc ils ont envoyé des émissaires pour rencontrer certains peuples ou pour recevoir des textes bouddhiques ils appellent ça comme ça mais il faut pas comprendre ça comme des textes bouddhiques il faut comprendre ça comme des des recueils ou des textes ou des enseignements scientifiques dans la médecine dans dans les mathématiques voilà c'est ça on parle toujours de bouddhisme dans l'histoire de l'Asie quand vous entendez bouddhisme il faut entendre science et quand vous entendez science c'est la science africaine parce qu'il y a personne d'autre qui a fait des sciences en Asie avant le 20ème siècle excepté les japonais donc donc dans cette chronique dans cette chronique chinoise il n'est pas rare de trouver donc des témoignages de chinois d'envoyés chinois d'émissaires chinois décrivant des états qui sont organisés qui sont peuplés qui sont peuplés de barbares de race noire avec le nez épaté les yeux brillants mais qui ont un état bien organisé avec un gouvernement qui a reçu des bibliothèques où les avenues sont bien placées où les gens sont très propres et font très attention à leur hygiène ainsi de suite mais les affaires les barbares donc d'accord ça veut dire qu'il parle d'une population qui décrivent et dans la description on se rend compte que c'est des noirs mais il les qualifie des barbares c'est bien ça des barbares oui parce que dans l'imaginaire des chinois peu importe ce qu'ils voient eux ils ont dans leur esprit un monde hiérarchisé au sommet duquel ils se sont placés donc peu importe qui vous êtes et comment vous êtes et surtout si vous êtes noir vous êtes des barbares et c'est très important parce que dans cette dans ce peuple han alors quand j'ai dit chinois je dois plutôt dire han parce que moi dans mes recherches il n'y a pas d'état chinois avant le 7 avant la fin du 6ème siècle il n'y a pas de Chine ça n'existe pas donc tout ce qu'on raconte oui tout ce qu'on raconte comme étant la Chine avant le 6ème siècle de notre ère c'est une création artistique voilà c'est juste c'est cette histoire là qui a été inventée par l'état chinois mais ça c'est un problème qu'on va peut-être développer sur lequel on va se pencher plus tard donc les textes chinois qui sont disponibles quelquefois nous nous font des descriptions de peuples qui nous ressemblent nous les africains n'est-ce pas ? physiquement physiquement et également dans l'organisation de l'état donc ils décrivent des individus ayant la peau noire et qui vivent dans des états qui vivent dans des états qui sont conçus et organisés comme des états modernes n'est-ce pas ? voilà avec le confort l'ordre bon bref j'en ai parlé tout à l'heure oui donc ces peuples ont existé et je sais qu'ils ont existé puisque j'ai lu également des textes des grecs anciens comme par exemple Homère donc Homère c'est le 8ème siècle avant notre ère environ et Homère et puis les anciens grecs ont largement témoigné n'est-ce pas ? sur l'existence sur la comment dire ça ? sur le oui sur l'existence des peuples qui vivaient en Asie et qui leur rappelaient très fortement les peuples africains dont ils avaient entendu parler ou qu'ils avaient rencontré en Afrique pour ceux de ces anciens grecs qui ont voyagé en Afrique et ils appelaient l'Asie à 16 époques lointaines des temps anciens ils appelaient l'Asie l'Afrique orientale l'Afrique de l'Orient l'Afrique orientale l'Afrique orientale l'Afrique de l'Orient il y a ça c'est pour les historiens pour les grécisants je ne leur apprends rien donc les anciens grecs ont connu l'Afrique donc l'Afrique continentale mais à un moment donné il y a eu une grande influence de la civilisation grecque en Asie et pour eux c'était vraiment comme deux deux continents jumeaux puisqu'il y avait une grande influence de la civilisation africaine en Asie là-bas c'est cette civilisation africaine dont certains chroniques chinois se témoignent et ces témoignages également comme par exemple les chroniques des Wei W-E-I des Wei ça c'est on est au deuxième siècle de notre ère deuxième, troisième siècle de notre ère décrivent ce qu'ils appellent ce qu'ils appellent ce qui est le royaume du Japon officiellement mais qu'ils appellent Wa Wa donc quand on parle de Totowa en fait ils parlent de ceux que nous on connait comme étant des japonais donc ils décrivent les japonais et il y a également ces similitudes au niveau du phénomène parce que le Japon est depuis longtemps enfin surtout le territoire maritimes japonais est depuis longtemps habité par des peuples de phénomènes africains n'est-ce pas qu'ils ressemblent à des africains la peau noire le nez un peu épaté les cheveux vous plaît etc voilà donc donc il n'y a aucun doute sur l'existence de royaumes africains ou de royaumes habités par les moires en Asie sur la période que j'ai décrit que j'ai identifié c'est-à-dire au moins 1000 ans avant notre ère d'accord un instant ça veut dire que en fait le fruit de ton travail c'est que toi tu constates que entre le Japon qui est un peu pardon la Chine qui est au nord la Chine le Japon au milieu tu me diras si je me trompe au niveau des emplacements la Chine au nord le Japon au milieu la Corée en bas tu te rends compte que sur tout ce périmètre là il y a une partie de l'histoire de ces peuples là qui a été quasiment effacée mais quand tu pousses d'accord les investigations tu te rends compte qu'en fait bah il y a un peuple qui existait là d'accord qui était là dont eux-mêmes dans certains textes on décrit comme étant des barbards etc mais tu te rends compte que ce peuple qui existait sur toute cette étendue là c'était un peuple africain plus précisément un royaume africain qui était installé là c'est bien ça d'accord bon je vois où tu veux en venir c'est-à-dire que tu me demandes d'accélérer non non là moi j'étais à l'échelle continentale et j'étais en train de résumer la première ainsi de ma recherche c'est-à-dire ok je découvre des génocides c'est-à-dire des disparitions de peuples africains uniquement les peuples africains par des peuples venus d'Asie sans classe qui vont autour de guerres de razia et de guerres éclaires qui massacrent les populations et font des esclaves les survivants ça c'est un phénomène qui dure au moins 1000-1500 ans et le royaume spécifique auquel tu penses c'est peut-être Koudara c'est ça ? non en fait c'est plus que non parce que tu as parlé de cette population noire qui existait qui a été décrite par les textes chinois justement donc moi en fait ce que je voulais savoir pour que tu précises là-dessus cette population était installée où ? parce qu'en fait pour nos téléspectateurs ils veulent savoir dans cette partie d'Asie où est-ce qu'on peut situer la présence africaine en fait ? est-ce que c'est Japon c'est Chine, Japon, Corée ou bien c'est une partie de la Chine, une partie du Japon une partie de la Corée c'est un peu ça ? d'accord ah ok je comprends mieux là j'avais dit à l'échelle continentale donc je n'ai pas pour commencer spécifié je n'ai pas je ne suis pas je n'ai pas disons pris un exemple concret j'ai d'abord je voulais d'abord donner une vision un aperçu général de la situation ce qui se passe au nord au sud à l'est à l'ouest c'est le même phénomène c'est-à-dire l'éradication raciale n'est-ce pas ? et donc pour répondre à ta question pour revenir à ce que tu dis les exemples de royaumes qui ont existé c'est par exemple en Asie du sud-est mais ce phénomène il est à retracer à partir d'une verticale qui partirait par exemple de l'Afghanistan n'est-ce pas ? donc de l'Afghanistan vers l'est donc toute cette région d'Asie toute cette partie de l'Asie est le sujet de génocide alors on va choisir une région qui est par exemple l'Asie du sud-est l'Asie du sud-est c'est quoi ? l'Asie du sud-est c'est le Vietnam le Laos le Cambodge donc je pense que nos amis ont pu se situer donc les peuples qui habitent dans ces régions aujourd'hui ne sont pas les autochtones ils sont là depuis ils sont là depuis moins de 2000 ans c'est sûr et certain et il y a voilà c'est sûr et certain et il y a des traces dans ça je vais expliquer je l'ai démontré en détail dans le livre donc je ne vais pas trop traîner dessus les peuples les peuples qui habitent comme les mongres alors je vais parler d'un d'une éthnie d'une éthnie qui est très connue qui sont les mongres qui habitent on les trouve un peu partout au Laos un peu au au Vietnam aussi mais surtout ils ont une communauté qui s'est retrouvée comment dire ça réfugiée au je crois c'est au Suriname au Suriname là-bas en Amérique du Sud pour ceux qui connaissent la région soit alors au Suriname ou en Guyane en Guyane Guyane il y a une communauté mongres là-bas ces mongres là sont l'exemple type d'ethnies qui sont venues de la région au-delà des montagnes qui se trouvent au sud de la Chine si vous vous placez au sud de la Chine n'est-ce pas vous trouvez une chaîne de montagnes qui sépare la Chine du reste des états que j'expliquais tout à l'heure et qui appartiennent à l'Asie du Sud-Est donc ceux qui génocident nos ancêtres c'est-à-dire les peuples qui habitent l'Asie du Sud-Est il y a 1500 ans non qui habitent l'Asie du Sud-Est 1000 ans avant notre ère 2000 ans avant notre ère ils viennent de la région qui correspond aujourd'hui au sud de la Chine ils vont traverser ces chaînes de montagnes et aller massacrer nos ancêtres pour occuper leur territoire sans parler de leur richesse mais aussi de leur tradition et c'est-à-dire qu'ils vont ils vont changer l'identité du jour au lendemain et se couler dans l'identité de nos ancêtres donc tout ce que vous voyez comme manifestation culturelle en Asie du Sud-Est par ces peuples rouges qui sont là ce n'est ni ce ne sont ni leurs traditions ni leurs ni leurs mots de vie développés par eux au fil des siècles au fil des siècles en réponse à des défis qu'ils ont rencontrés dans leur latin non ils ont simplement ils se sont simplement coulés ils ont simplement changé d'identité et ils se sont coulés dans celle de nos ancêtres dont ils ont effacé toute trace donc pour ceux qui sont des spécialistes de ces régions là au plan ethnologique ou au plan anthropologique s'ils étudient l'Asie du Sud-Est ils vont trouver beaucoup de similarités avec les traditions africaines en Afrique c'est pas parce que nous vivons sur la même planète non c'est parce que les rouges qui font des cérémonies qui ressemblent à des cérémonies africaines sont les descendants des tueurs des génocidaires qui ont massacré nos ancêtres qui habitaient là avant c'est à dire il y a 1000 ans avant notre ère c'est à dire par rapport à nous ici à peu près 3000 ans 3000 ans 3500 ans donc c'est assez récent du point de vue c'est assez récent donc voilà une région par exemple aujourd'hui que j'ai décrit l'Asie du Sud-Est qui est occupée par des peuples mais qui sont là depuis très peu de temps avant il y avait d'autres peuples qui vivaient à l'africaine c'est à dire qu'il y avait un état organisé qui reposait sur une spiritualité c'est à dire une vision du monde qui est scientifique qui est celle des Africains des Africains ont une vision scientifique c'est ça la culture africaine quand je dis scientifique c'est la culture africaine pour que les gens ne se trompent pas donc c'est ça et qui voilà et cette culture africaine et scientifique a en son coeur développe l'idée du respect de la nature parce qu'on en dépend et l'idée de l'élévation sur l'esprit des individus c'est ça le but c'est à dire se détacher du matériel et se lever spirituellement c'est le but de la vie chez les Africains donc voilà dans des génocides à grande échelle et pour comprendre pour pouvoir dégager une méthodologie pour pouvoir comprendre exactement ce qui se passe je vais me concentrer sur la région Asie du Nord-Est c'est à dire la région Chine, Japon, Corée et Chine pour pouvoir comprendre ce phénomène que j'ai constaté à l'échelle du continent et pouvoir le décrire au point de vue scientifique voilà et puis mettre des noms et puis mettre des noms sur les acteurs voilà ok 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 bon après avoir dit ça donc tu découvres qu'il y a un royaume africain qui existe là voilà tu découvres qu'il y a un royaume africain qui existe là tu découvres aussi que ce royaume-là malheureusement a fait l'objet d'un génocide donc tu emploies même des termes forts comme génocide comme grand remplacement etc est-ce que tu peux nous en dire plus c'est à dire que qu'est-ce qui se passe d'abord qu'est-ce qui motive ce génocide tout à l'heure tu as parlé de d'une vision assez hiérarchique de la société asiatique en général c'est à dire que vous avez des tu as parlé des des Han pardon qui eux en Chine pardon ont cette vision assez voilà qui consiste à se positionner au-dessus donc eux sont plutôt au-dessus et les Noirs sont plutôt en-dessous est-ce que c'est ce qui motive justement ce génocide ou est-ce qu'il y a d'autres raisons justement qui motivent ce grand remplacement donc massacrer une population qui existe là pour prendre la place qu'est-ce qui motive ce massacre et puis qu'est-ce qui c'est quoi la suite qu'est-ce qui va se passer après je garde je garde je garde la l'idée du récit chronologique parce que c'est ça qui peut permettre à nos soeurs et à nos frères et à tous ceux qui suivent l'édition de comprendre de mieux comprendre mais je réponds à ta question alors une fois que j'ai cette vision globale continentale de génocide je me concentre sur la période l'Asie du Nord-Est mais là j'ai déjà 12 ans d'expérience donc je reviens sur l'histoire de la Corée et je n'ai aucun problème pour la décortiquer l'histoire officielle parle de l'histoire officielle de la Corée du Sud repose sur les distances de trois Royaume qui vont se battre entre eux et aboutir à leur unification donc ça c'est faux là je sais que ça c'est une histoire fausse parce qu'il y a au moins un de ces peuples qui n'a jamais existé n'est-ce pas et c'est celui de Pekche donc celui qu'ils appellent Pekche ok Pekche d'où le titre de ton livre de ton livre voilà c'est ça d'où le titre de mon livre le principe de Pekche pourquoi j'ai utilisé ce mot qui a été fabriqué par les Chinois pour faire oublier justement le royaume qui nous intéresse et dont je vais parler tout à l'heure non j'ai voulu l'utiliser d'abord pour lui enlever sa charge négative j'ai fait comme ce que les noirs font c'est-à-dire lorsqu'on parle de nous en tant que noirs c'est pas nous qui avons inventé ça ce sont les rouges qui ont inventé ça pour nous dénigrer donc nous on a repris le terme noir et on l'a positivé n'est-ce pas voilà donc c'est ce que je fais avec c'est ce que je fais avec le mot Pekche donc d'accord précision quand tu parles de rouge tu parles de le coderme en général le coderme en général oui oui c'est ce qu'on appelle le coderme ou les blancs mais ils sont pas blancs et le coderme moi j'aime pas ce terme parce que c'est c'est comme une formule magique même si on peut dire que c'est un terme scientifique non là on est dans les sciences humaines où on est dans sinon moi je les rouges parce que en plus historiquement c'est comme ça que nos ancêtres les appelaient les rouges donc sinon on nous appelle les noirs eux ils sont des rouges donc je reviens sur sur notre sujet donc dans cette zone spécifique je comprends je comprends beaucoup mieux et beaucoup plus facilement et très rapidement ce qui se passe donc là cette deuxième partie de la recherche qui est concentrée sur cette région autour du Royaume de Corée du Japon et de la Chine ça ça va me prendre à peu près 6 ans mais 6 ans d'analyse fine parce que maintenant parce qu'il faut pouvoir décrypter un phénomène mettre des noms et pouvoir tout expliquer alors donc l'histoire de l'histoire de la Corée est fausse je ne vais pas dire entièrement mais il n'y a pas grand chose de vrai c'est une construction intellectuelle et c'est une construction intellectuelle comme l'est également intellectuelle c'est à dire politique ça ce sont des commandes les légendes qui sont écrites ont été commandées souvent par des rois ou l'empereur au Japon à un moment donné de l'histoire et moi mon boulot ça a été de comprendre pourquoi c'est fait c'est un peu de la propagande pour essayer de vanter une soi-disant une soi-disant glorieuse histoire aux grandeurs aux grandeurs mais dans les fesses c'est pas le cas non non c'est plus grave c'est pas juste pour faire la propagande c'est pour cacher c'est pour oblitérer les temps anciens c'est à dire que l'histoire du Japon l'histoire de la Corée du Sud beaucoup moins l'histoire de la Corée du Nord parce que les Nord-Coréens ils ont une autre approche de l'histoire ancienne donc je mets les Nord-Coréens de côté la Corée du Sud l'histoire de la Chine ont des histoires officielles alors j'ai parlé de la Corée j'ai parlé de l'Asie du Sud-Est donc c'est la même chose de manière générale en Asie l'histoire officielle a un et un seul but fait faire oublier les temps anciens l'époque où la civilisation africaine régnait sur le continent et dans cette dans cette entreprise de falsification de l'histoire il y a un élément obsessionnel et quand je dis obsessionnel c'est parce que j'ai pas un terme plus fort c'est à dire que et là je dois citer le peuple Han d'abord avant la la fondation de la Chine en 581 ça c'est moi qui dis qu'ils ont fondé leur état pour la première fois en 581 eux ils disent qu'ils ont 5000 ans d'histoire mais moi j'aimerais bien qu'ils me montrent avant 581 où était l'état chinois donc il y a une obsession de cette civilisation africaine qui a régné sur le continent asiatique et qui en a fait qui qui a diffusé la culture qui a civilisé les peuples quand je dis civilisé c'est à dire qui a amené le bonheur la richesse le bien-être à des centaines de millions de gens pendant des siècles jusqu'à ce que les Han et lorsqu'ils font leur état la Chine à la fin du 6ème siècle oui c'est ça à la fin du 6ème siècle tout ça dure donc jusqu'à la fin du 6ème siècle lorsque ils vont décider donc d'attaquer cet état dont j'ai pas encore commencé le nom pour effacer de manière définitive toute trace au moins officielle de l'Afrique en Asie et ce royaume qui est la cible oui oui je vais répondre et ce royaume qui est la cible des Han qui sont maintenant les Chinois parce que la Chine existe à la fin du 6ème siècle ce royaume qui est la cible des Han et de leurs complices parmi leurs complices il y a les ancêtres des Sud-Coréens qui s'appellent à l'époque les Chilas ce royaume est l'archétype c'est le modèle c'est l'exemple c'est le c'est le c'est le c'est le c'est le type comment oui c'est l'exemple de de ce royaume africain qui obsède les rouges et en particulier les Han et cette obsession vient de de ce que j'ai mentionné tout à l'heure c'est-à-dire l'idéologie de la supériorité de la race blanche sur la race noire les Han ont sont le peuple avec d'autres mais ils y ont joué un rôle très important ils sont ils sont le moteur de ces génocides anti-africains c'est-à-dire la culture et anti-noir c'est-à-dire les peuples sur les sur au moins 1500 ans c'est-à-dire que ils ont une idéologie raciale donc qui est au coeur de leur politique donc longtemps avant même qu'ils longtemps avant qu'ils font leur état donc il y a cette cette idéologie raciale dont j'ai parlé dans le livre en introduction et qui et que j'avais moi traduit par la splendeur du milieu mais mais cette idéologie de la sécurité de la race blanche sur la race noire elle existe toujours en Asie et c'est partout donc personne ne me dira que je raconte n'importe quoi et regardez les médias dans toute l'Asie que ce soit en Asie du Sud-Est en Chine même jusqu'au bon le Japon c'est un peu différent mais même on va aller jusqu'au Japon c'est très rare sinon jamais vous n'allez voir dans les représentations la présence de peuples noirs dans ces pays-là et pourtant il y en a il y a des noirs qui sont encore là-bas qui ont survécu mais qui sont comme des FDF ce sont des peuples abandonnés ce sont des peuples qui vivent dans les montagnes comme des des comment dire ça qui errent dans les montagnes et qui ne font pas partie ni de l'histoire nationale ni et qui ne sont pas des composants des composantes de l'histoire nationale c'est-à-dire que symboliquement il n'existe pas voilà donc nos ancêtres souffrent nos ancêtres souffrent nos populations souffrent j'ai dit nos ancêtres mais nos populations souffrent l'idéologie est raciale et ça c'est au moins 1000 ans avant notre ère c'est-à-dire que les génocides là c'est pas juste des gens qui ont faim et qui ont besoin ou qui ont besoin d'un espace pour vivre et qui sont obligés de massacrer les noirs qui eux sont obligés en se développer une civilisation qui les nourrit et qui leur va faire profiter du bien-être il y a une motivation qui essaie d'éliminer les noirs voilà ça c'est clair parce qu'il y a des guerres aussi entre les rouges mais les populations ne sont pas massacrées elles sont dominées politiquement et c'est cette domination politique qui ont fait des colonies et c'est cette position coloniale qu'on va retrouver dans les histoires nationales comme par exemple celle du Vietnam ou de manière générale celle de l'Asie du Sud-Est donc si vous avez dans l'histoire nationale du Laos du Cambodge du Vietnam vous voyez qu'ils vous parlent de leurs ancêtres et de leur territoire qui était une ancienne colonie chinoise n'est-ce pas voilà c'est ça mais ça dans le livre les gens auront le détail de tout ça donc les Han et plus tard lorsqu'ils deviennent chinois ont cette idéologie de la race blanche qui est supérieure à la race noire cette idéologie raciale qui est le moteur de leur action d'élimination des noirs d'Asie et plus politiquement de la civilisation africaine la civilisation africaine doit disparaître et ils vont donc s'appliquer à ça jusqu'à jusqu'à ce royaume qui s'appelle Koudara mais Koudara est fondée autour du début de notre ère et les fondateurs une partie des fondateurs de Koudara parce que Koudara est fondée par la rencontre des deux peuples une partie qui sont les réfugiés les réfugiés qui viennent des génocides dont je suis en train de parler et qui durent des siècles c'est-à-dire que l'Asie dans ma vision ressemble à la Libye d'aujourd'hui par exemple vous voyez le territoire libyen en Afrique qui a été détruit il a été détruit les Libyens sont éparpillés un peu partout mais ce n'est pas du tout un drame pour les organisateurs puisque la Libye a été détruite en partie pour ses richesses pour prendre son pétrole donc peu importe que la Libye soit détruite on peut se servir et du pétrole et d'autres richesses c'est ça qui se passe aussi en Asie oui donc l'Asie est détruite l'Asie est détruite les royaumes africains qui étaient nombreux très riches très puissants bien organisés et ce sont ces royaumes qui ont qui ont servi de modèle au monde moderne d'aujourd'hui puisque ces royaumes africains en Asie fonctionnaient étaient organisés sur la même base culturelle scientifique que les royaumes africains en Afrique n'est-ce pas ? Koudara et l'Égypte ancienne c'est la même chose il n'y a aucune différence c'est la même chose Koudara est même à mon sens beaucoup plus puissant parce que ils ont réussi à faire en moins de 700 ans ce qui a pris plusieurs milliers d'années en Égypte alors intéressant ça c'est ça donc Koudara Koudara c'est le coeur de notre affaire parce que c'est Koudara qui me permet qui me permet moi de pouvoir étudier dans le détail ce qui s'est passé à l'échelle continentale sur au moins 2000 ans 1500 ans 2000 ans 1000 ans avant notre ère et puis à peu près 500 600 ans pendant notre ère d'accord donc rapidement si tu permets rapidement donc Koudara comme tu dis il y a un génocide qui s'est fait d'abord bien avant et c'est les descendants entre guillemets si je peux m'exprimer ainsi descendants de noirs massacrés qui vont se retrouver dans une partie de cette région du monde là et qui vont essayer de relancer la machine avec d'autres peuples pour former le royaume de Koudara c'est bien ça c'est bien ça donc ce sont des réfugiés réfugiés fuyant le continent asiatique n'est-ce pas d'ouest vers l'est certainement ils ont entendu parler d'un royaume de peuples qui ne leur veulent pas du mal qui sont prêts à les accueillir à supporter leur misère leur désespoir qui sont prêts à rallumer la flamme de l'espoir donc ils vont je t'ai envoyé une carte tu vois la carte avec des flèches qui vont dans toutes les directions mais vers l'est donc si tu peux afficher ça ce serait pas mal ok on va la partager alors tu me diras voilà est-ce que c'est là ou c'est là non non c'est pas ça c'est pas ça ça c'est c'est là c'est là voilà c'est celle-là c'est celle-là donc on voit bien dans ces flèches ça symbolise le parcours n'est-ce pas que nos ancêtres enfin nous donnaient des chemins que nos ancêtres ont emprunté pour fuir les massacres de ces génocidaires-là et spécifiquement ceux des ancêtres des chinois et puis des chinois lorsque la Chine existe et ils vont tous vers l'est c'est-à-dire vers la péninsule ce qu'on appelle aujourd'hui la péninsule coréenne là on se trouve la Corée mais il n'y a pas de Corée à l'époque il y a des peuples autochtones qui sont là et qui s'ils sont capables pour moi qui s'ils sont capables d'accueillir des réfugiés des gens qui sont dans le désespoir le plus total qui ont tout perdu ça veut dire que d'abord ce sont des peuples qui se sont forts il faut partager son espace il faut partager sa nourriture ce qu'on a dans l'assiette il faut soi-même se mettre en danger parce que quand vous accueillez des réfugiés il se pourrait que les génocidaires vous prennent pour cible se disent ah ouais vous voulez vous occuper des gens que nous des gens dont nous on vous laisse débarrasser alors vous allez voir donc il faut voir ces peuples qui habitaient dans cette région et qui étaient pour moi des peuples blancs et noirs parce que les aïno étaient déjà là ça c'est une certitude donc il y avait des noirs qui étaient là mais il y avait aussi des blancs des blancs qui sont les ancêtres des japonais d'aujourd'hui et pourquoi je dis qu'il y avait des des rouges des blancs des rouges à cet endroit c'est parce que ils devaient encore certainement avoir dans leur tradition des habitudes nomades et parmi ces habitudes ces traditions l'art de la guerre maîtrise de l'art militaire n'est-ce pas voilà parce que dans ces époques antiques pour suivre pour survivre dans cette période d'Asie dans cette région d'Asie du nord-est n'est-ce pas qui correspond aujourd'hui aux territoires qu'on a décrits Chine et de Corée le Japon mais on peut monter jusqu'en Sibérie là-bas il faut être très fort militairement parce que ça c'est un peu de géopolitique et mais c'est surtout la géographie qui est pour moi l'explication de ce phénomène si on regarde quand on regarde la carte on voit que du côté du Japon il y a le Pacifique qui est très très grand n'est-ce pas et qui fait comme un blocage qui fait comme un qui se dresse comme un mur c'est-à-dire que des événements qui soient bons ou mauvais ne viendront jamais de l'Est donc donc les peuples qui sont adossés au Pacifique comme les Japonais comme les Kitane dont je ne parle pas et d'autres peuples anciens ils ont ils ont le dos à l'océan et ils font face au reste du continent donc il y a en permanence des guerres des affrontements pour pouvoir occuper cet espace là donc je vais m'arrêter là parce que c'est pas ici c'est pas vraiment le sujet donc voilà ce qui se passe on a plein de réfugiés qui vont aller se concentrer dans ce dans notre royaume là et qui sont accueillis par un peuple qui se sent suffisamment fort et qui se sent suffisamment généreux pour accueillir ces réfugiés et je pense qu'à un moment donné ça on peut l'imaginer aujourd'hui je veux dire si vous accueillez 10 000 100 000 500 000 réfugiés sur un territoire où il y a très peu d'espace parce que le territoire sud-coréen tel qu'il est aujourd'hui il était comme ça il y a 2000 ans c'est un territoire qui est extrêmement vallonné et où il y a beaucoup de montagnes enfin oui de petites de grandes collines qui sont presque des montagnes il y a très peu d'espace il n'y a vraiment pas d'espace aujourd'hui les sud-coréens sont 42 millions je ne sais pas comment ils font mais ils vivent les uns sur les autres pour vivre à la manière kamite dans ce territoire le maximum c'est 20 millions à 20 millions ça ne va plus et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles c'est-à-dire la démographie excessive qui a fait que Koudara s'est développé s'est développé à commencer à coloniser ce qu'on appelle aujourd'hui le Japon donc Koudara à un moment donné va exister sur deux territoires ce qu'on appelle aujourd'hui la Corée du Sud et puis ce qu'on appelle aujourd'hui le Japon mais surtout l'ouest du Japon donc si on regarde une carte du Japon il y a quatre grandes îles qui apparaissent comme ça à vue d'oeil donc c'est-à-dire la colonie la colonisation au sens de d'occuper le territoire ils n'ont tué personne donc ce sont d'abord les îles les plus au sud comme tu as des îles comme Kyushu par exemple donc les îles qui sont les plus proches du sud de la Corée du Sud parce que là la traversée est très courte donc voilà ce qui va se passer il y a deux peuples un peuple désespéré désespéré au sens humanitaire mais dans leur tête dans leur héritage ils ont un héritage qui à mon avis va tout de suite frapper l'imagination des peuples autochtones qui les accueillent la science oui les traditions africaines la puissance de la connaissance oui pour moi il n'y a aucun doute là-dessus la puissance de la connaissance sur la matière c'est-à-dire que ces peuples-là et nous aujourd'hui au 21ème siècle on a assez de recul et puis le niveau de connaissance est suffisamment élevé dans le monde entier pour que les gens comprennent de quoi je parle donc ces peuples qui étaient désespérés ce sont des gens qui ont une maîtrise des connaissances très poussées dans ces sciences-là dont je parle des sciences dures des sciences qui permettent de modifier la matière les mathématiques la physique la chimie et je parle ici de connaissances qui sont du même niveau que les connaissances aujourd'hui voire supérieures tout à l'heure j'ai parlé de mes ben oui le monde moderne il n'est pas supérieur en connaissances au monde ancien il faut pas se tromper attention c'est clair les connaissances les connaissances c'est ce qu'on peut appeler les techniques n'est-ce pas la connaissance pure ensuite il y a l'application de ces connaissances c'est-à-dire l'utilisation qu'on en fait c'est la confusion que les gens ont souvent l'application et l'utilisation des connaissances c'est ce qu'on appelle la connaissance la connaissance la connaissance en elle-même pure c'est qu'on va trouver dans la recherche fondamentale n'est-ce pas c'est-à-dire ce qui est dans le cerveau au moment où on se dit ah ça y est j'ai trouvé alors maintenant j'ai trouvé à quoi ça peut nous servir ce j'ai trouvé ou l'information que j'ai c'est ça c'est la connaissance la technique cette connaissance-là des temps anciens elle est au moins égale à ce qu'on connaît aujourd'hui sinon supérieure et quand je dis égale c'est dans tous les domaines y compris les domaines les plus pointus la physique la chimie ils sont ils ont ces connaissances-là ils ont ces connaissances-là donc 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 les peuples autochtones là ils vont se rendre compte que mais ces réfugiés là bon ils sont désespérés pour leur redonner un peu de nourriture ils commencent à reprendre des forces mais mais regardez de quoi ils sont capables parce qu'avec des éléments des connaissances par exemple en physique en chimie on est capable dans ce monde dans cette région que j'ai décrite comme une région de tension permanente les premières applications c'est les applications unitaires on est dans une région où les gens où il n'y a pas eu de développement où la situation ne s'est pas développée cette région du Japon de la Corée et de la Chine de la Sibérie il n'y a pas de développement les fouilles archéologiques c'est à dire ça c'est l'histoire officielle et je suis d'accord là-dessus les fouilles archéologiques montrent lorsqu'on fait des fouilles sur des sites montrent une superposition de ces périodes qu'on appelle le néolithique et surtout l'âge du bronze et ensuite l'âge du fer c'est à dire que sur le même site on a l'impression que les deux périodes sont concomitantes c'est à dire que c'est comme si les gens avaient eu à peine le temps d'utiliser comment on appelle les téléphones du début du 20ème siècle qui passaient déjà à l'ordinateur quantique tu vois c'est à dire que dans la même période tu as l'ordinateur quantique et puis tu as le téléphone Bell le téléphone Bell du début du 20ème siècle tu vois un peu non le télégraphe le télégraphe le télégraphe voilà c'est ça c'est une bizarrerie quand même tu vois c'est comme si les gens n'avaient pas eu le temps de se de passer le stade du télégraphe pour aller au téléphone ensuite euh et l'ordinateur euh euh je sais pas quoi là l'ordinateur euh analogique et ensuite l'ordinateur quantique tu vois il passe tout de suite à des tu vois non non c'est pas qu'il passe tout de suite tu vois à la même période des technologies qui ont des écarts incroyables donc bref ces réfugiés ces réfugiés vont certainement permettre euh à ces populations autochtones et à ce nouveau royaume Koudaraki ils sont en train de fonder de passer la vitesse supérieure et dans dans les applications militaires c'est de passer rapidement par exemple s'ils étaient à l'âge du bronze à l'âge du fer et c'est pas juste à l'âge du fer c'est de fabriquer des alliages des des par exemple de l'acier et parce qu'ils ont ils ont une maîtrise de la métallurgie tu vois et la métallurgie tout ça c'est la chimie d'accord bah oui et ces connaissances là ça c'est l'expérience africaine ils n'ont pas besoin d'expérimenter ils n'ont pas besoin de chercher ces informations ils l'ont parce que parmi les ils l'ont déjà parce que c'est les années d'expérimentation non des siècles nous on a 200 000 ans d'histoire et nous parlons là de ce qui s'est passé il y a 1400 ans donc c'est comme si c'était hier c'est ça donc ils vont apporter ce savoir faire là et c'est ça qui va très certainement amener un développement ultra rapide à Koudala moi c'est ce que je vois dans la recherche d'accord d'accord c'est-à-dire que il y a des gens qui acceptent une population africaine parce que cette population africaine là qui a été martyrisée vient avec un niveau de connaissance incroyable et comme eux c'est les gens qui ne connaissent pratiquement rien mais comme tu disais ils viennent d'une zone où ils ne savent que faire la guerre ils viennent d'une zone où la région est en comment dire ça est de prise à de fortes tensions donc c'est des guerres c'est des conflits etc et donc ils croisent une population d'accord ou si tu veux aussi pour que les gens comprennent il y a une population qui vient à eux d'accord population qui vient d'être martyrisée mais ils se rendent compte que avec les connaissances de cette population là ils peuvent eux-mêmes se développer et donc ils vont accueillir cette population là et ils vont se rendre compte qu'effectivement ils avaient raison parce que cette population va mettre en place des technologies acquises depuis très longtemps d'accord pour créer ce qui va devenir le royaume de Koudara c'est bien ça oui oui c'est bien ça c'est bien ça c'est à dire que bon non quand ils les accueillent je ne pense pas qu'ils ont ils se sont rendus compte que ces réfugiés africains changeraient leur destin oui 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 d'accord parce que parce que là on est dans le dans les événements politiques il y a des gens qui arrivent on n'a pas le temps de les interroger de fouiller dans leur tête ce qu'ils ont à nous apporter on les accueille d'abord n'est-ce pas et 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 c'est petit à petit qu'on se rend compte que mais 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 c'est de l'or en barre n'est-ce pas c'est la poule aux oeufs d'or d'accord oui parce que il faut savoir que il y a au niveau émotionnel et au niveau culturel une grande stabilité à l'intérieur des des peuples des nations les japonais d'aujourd'hui sont comme leurs ancêtres il y a 2000 ans les africains d'aujourd'hui nous sommes comme nos ancêtres il y a 2000 ans et c'est et c'est le cas de tous les peuples et et c'est et moi je l'ai vérifié donc les sud-coréens dont je parlais tout à l'heure cette culture que j'ai découverte à Paris ça c'est la culture des shilas de leurs ancêtres mais qui cache pour faire la promotion d'une autre culture qui leur fait qui les fait paraître plus grand que ce qu'ils sont je sais pas pourquoi ils font ça mais peut-être parce que chaque tout peuple veut euh aux yeux du monde paraître paraître grand n'est-ce pas voilà c'est ça mais donc donc au niveau de la qualité euh non au niveau de de l'identité culturelle il y a une très grande stabilité et euh moi je n'ai aucun problème pour reconnaître dans les japonais d'aujourd'hui ce que leurs ancêtres étaient il y a euh il y a euh 2000 ans c'est-à-dire ce sont des gens qui savent se battre mais des gens qui sont euh d'une grande générosité les japonais en Asie là-bas chez les rouges là c'est le seul peuple avec qui tu peux discuter tu parles avec les japonais tu leur dis bon moi j'ai besoin de ça ça et ça et ça si tu leur fais bien comprendre ce dont tu as besoin ils te le donnent tout ça c'est le seul peuple avec tous les autres peuples il faut utiliser la force ça c'est mon conseil quand vous êtes avec les asiatiques même aujourd'hui au XXIe siècle il faut en même temps que tu fais la négociation il faut utiliser il faut utiliser le langage de la force ça peut même être au plan symbolique il faut pas forcément ça veut pas dire qu'il faut frapper les gens mais il faut montrer ta puissance parce que c'est ça ça fait partie de leur culture ce sont pas des pays ce sont pas des peuples qui sont civilisés au sens où nous on l'entend ils sont encore restés dans les schémas des schémas mentaux de leurs ancêtres il y a 2000 ans où on réglait la plus une grande partie des problèmes par l'utilisation de la force donc voilà les réfugiés qui arrivent avec des connaissances qui sont capables de changer le destin d'un pays en quelques années premièrement on fabrique des armes beaucoup plus efficaces beaucoup plus légères beaucoup plus puissantes grâce à la métallurie la métallurie ça c'est la chimie c'est la chimie de spécialité donc on peut fabriquer des flèches bon je vais dire je vais appeler ça comme ça des flèches plus légères on peut fabriquer des arcs plus puissantes dont envoyer des vecteurs beaucoup plus loin on peut fabriquer également des bombes oui on peut fabriquer également des bombes grâce à la chimie n'est-ce pas grâce à la poudre à canon on peut fabriquer des bombes des explosifs on peut faire donc ça ça ces éléments matériels militaires changent également la diplomatie parce que les diplomates quand ils vont négocier avec les pays étrangers leur arme numéro 1 c'est l'armée qui est derrière parce que là-bas quand ils vont c'est pas du blablabla en général ils vont dire si vous ne faites pas ce que moi je vous conseille de faire pour que tout le monde s'en sorte moi je vais passer un coup de fil et on va vous envoyer bon bref donc ça change tout ça change l'économie parce que l'agriculture on commence par l'industrie numéro 1 il faut nourrir le peuple et nourrir le peuple c'est l'agriculture l'agriculture c'est une affaire c'est d'abord une affaire de technique il suffit pas de craiser le sol et mettre une graine pour que ça pousse et quand ça pousse ça pousse pas de la même manière que dans le royaume où on a des ingénieurs agricoles on est d'accord ou pas ? c'est Koudara c'est comme ça que Koudara en moins de 3 siècles devient un royaume prospère d'accord d'accord et Koudara développe toutes ces industries là qu'on peut imaginer et surtout Koudara développe un réseau commercial ultra puissant et qui va jusque dans les régions où leurs ancêtres avaient été habité et où ils avaient été massacrés en Asie du sud-est là-bas donc c'est Koudara qui devient le centre le centre culturel le centre spirituel au sens de la religion mais aussi le centre politique et bientôt le centre géopolitique et militaire parce que jusqu'à 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 371 de notre ère la puissance militaire numéro 1 ce sont les ancêtres des nord-coréens les nord-coréens que vous voyez là aujourd'hui là les ancêtres de Kim Jong-un le chef de la Corée du Nord ce sont ces ancêtres qui sont les maîtres en qui sont les les dirigeants numéro 1 en Asie et ils ont fait ça d'accord ils ont fait ça en battant les Han ça on le trouve dans l'histoire officielle mais moi je ne donne pas les mêmes explications à ces conflits là donc en 371 pardon en en 313 en 313 les nord-coréens prennent le pouvoir militaire et ces nord-coréens là c'est ceux que j'appelle dans la théorie c'est ceux qui s'appellent les kuburions ils ont un état gigantesque qui correspond à l'emplacement de la Corée du Nord aujourd'hui plus une grande partie de ce territoire à l'intérieur de la Chine actuelle c'est-à-dire que la Corée du Nord actuelle a perdu son territoire traditionnel au profit de la Chine donc ah oui je ne sais pas si tu peux nous sortir la carte là tu vois la carte ancienne que je t'avais passée donc ok je laisse continuer puis je vais la chercher tranquillement je vais la chercher tranquillement d'accord donc en 313 au début du 4ème siècle la puissance militaire numéro 1 mais uniquement militaire ce sont les ancêtres des nord-coréens et leur tradition c'est la guerre ils ne savent faire que ça mais ce n'est pas un peuple conquérant c'est-à-dire que les nord-coréens les ancêtres des nord-coréens ne sont pas impliqués dans les génocides des noirs là puisque pour pouvoir par exemple arriver à Kudara qui est le territoire sud-coréen il faut traverser leur territoire et si nos ancêtres sont arrivés en grand nombre sur le territoire sur la péninsule ça veut dire que les ancêtres des nord-coréens les laissaient passer parce que certainement ils devaient les considérer comme n'étant pas un danger à leur pouvoir à eux donc en 371 c'est-à-dire on va dire un peu un peu plus d'un demi-siècle plus tard il y a un conflit il y a une guerre entre cette première puissance militaire c'est-à-dire les ancêtres des nord-coréens Kogorio et Kudara qui est ce peuple qui est ce royaume de civilisation africaine qui est la première puissance maritime commerciale économique on va dire culturelle puisque dans les échanges économiques on redéploie les échanges culturels et les échanges politiques n'est-ce pas ? et diplomatiques mais non ce qui manque à Kudara c'est la puissance c'est d'exprimer sa puissance militaire et elle en a les moyens puisque c'est une puissance scientifique alors ça ce que je dis là et depuis le début de l'émission ça ce sont mes découvertes à aucun moment je ne vous donne la version officielle et quand je le fais à chaque fois je le précise donc nous ce qu'on dit dans cette émission c'est ce que j'ai trouvé dans mes recherches c'est ce qui a été c'est le produit du programme de recherche si vous voulez savoir ce que c'est que l'histoire officielle il y a des librairies là-bas et des bibliothèques vous allez prendre l'histoire du Japon de la Chine de la Corée et vous lisez ce qu'il y a là-bas et vous verrez la différence donc c'est chaud c'est chaud bon là c'est bon tu as la carte qui est affichée voilà c'est ça donc cette carte là ça c'est la zone d'influence c'est le coeur c'est le coeur géopolitique de la puissance africaine de la puissance de la civilisation africaine au vers la fin du 4ème siècle au moment où Koudara prend le pouvoir militaire parce que il y aura cet affrontement en une date en l'an 371 il y a un affrontement militaire entre les kogorulas qui sont une espèce de géant militaire comme j'en ai rarement vu dans l'histoire dans l'histoire mondiale les kogorulas ils sont plus redoutables que les romains les grecs et tout ce que vous pouvez imaginer et pourquoi mais oui parce que parce qu'ils sont habitués à s'affronter à affronter les hans les ancêtres des chinois et plein d'autres peuples qui passent leur temps à faire la guerre à piller les états organisés ou les peuples qui sont capables de développer ou de créer la richesse parce que eux ne veulent pas créer la richesse eux ne travaillent pas ce sont des nomades dont ils vont se servir chez les autres alors en 371 il y a cet affrontement qui qui est également cité dans l'histoire officielle mais pour d'autres raisons et Koudala gagne la guerre c'est comme si on disait aujourd'hui que Singapour gagne une guerre contre la Chine ça c'est impossible mais si ça se réalise c'est que Singapour avait quelque chose pour faire la différence et ce quelque chose c'est quoi ? la science des armes nouvelles ultrapuissantes des moyens qui ont qui ont renversé le gigantisme c'est-à-dire que les Kogoryo les anciens des nord-coréens ils avaient ils avaient cette puissance mais c'est la puissance une puissance qui reposait sur des savoir-faire qui dataient de l'âge du fer ou du néolithique tu vois l'utilisation des arcs des flèches et puis des techniques de guerre rudimentaire et en face il y avait Koudara qui était à la pointe de la science donc voilà comment Koudara va tuer le roi et s'emparer de la capitale mais ça s'arrête là ce n'est pas une guerre de conquête pour moi c'est une guerre géopolitique c'est-à-dire qu'il y a un renversement de pouvoir ces africains là qui sont arrivés réfugiés quelques siècles plus tard ont développé un état qui est maintenant la première puissance dans tous les domaines et il y a des gens qui sont témoins de ce renversement de pouvoir qui sont les Han les ancêtres des Chinois la Chine n'existe pas n'existe toujours pas la Chine va être créée presque deux siècles plus tard n'est-ce pas mais les Han sont témoins de ça et certainement ça doit être en rage puisque leurs ancêtres sont ceux-là qui ont fait la promotion de l'élimination de la race noire et de la civilisation africaine et voilà la civilisation africaine qui est en train de refleurir et de vouloir se répandre à nouveau dans toute l'Asie et je pense que il y a des gens qui vont décider de mettre fin à ce qu'ils peuvent considérer de leur point de vue comme du désordre c'est-à-dire les Noirs qui veulent revenir en Asie veulent trouver la première place en Asie et pour longtemps donc en 371 Koudara est la première puissance mondiale et ça va durer jusqu'à jusqu'au 7ème siècle d'accord lorsque jusqu'à la fin du 6ème siècle et le 7ème siècle lorsque la Chine va être fondée et là l'affrontement commence d'accord donc en fait là on a fait on a fait un deuxième affrontement parce que il y a le premier génocide qui derrière donne cette population des réfugiés qui va au contact d'un autre peuple donner Koudara mais là tu nous dis qu'il y a un deuxième affrontement qui apparaît bon je ne peux pas dire un deuxième affrontement parce que oui on peut dire un non pas deuxième affrontement disons il y a le combat final parce que oui voilà parce que Koudara a été fondée par une partie de sa population qui a des origines réfugiées qui sont venus du reste du continent d'accord et au fil des siècles c'est à dire le 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème siècle l'état va prospérer et c'est ce royaume de Koudara qui est l'empire du milieu il faut comprendre les mots pour ce qu'ils veulent dire Koudara Koudara non c'est pas la Chine la Chine n'a la Chine n'a rien développé les Han les Han depuis que je parle de quoi je vous parle je parle de Chine aussi je vous parle de meurtre de masse je vous parle de de destruction c'est ça la culture chinoise c'est ça le fond de la culture chinoise je parle des chinois d'aujourd'hui là c'est chaud quand même attend vite fait je te coupe si tu permets je te coupe les amis ça c'est chaud quand même parce qu'on a toujours vu les chinois comme étant un peuple bosseur un peuple travailleur un peuple ingénieux des gens qui ont développé des technologies pas possibles des gens qui ont développé des sciences pas possibles et là ce soir notre invité nous dit que les chinois n'ont absolument rien créé c'est un peuple barbare c'est un peuple destructeur c'est un peuple qui ne maîtrise rien qui ne connaît aucune science qui n'a développé aucune science c'est bien ça ou je suis en train d'exagérer ben non tu as bien résumé ce que je suis en train de dire et il faut se souvenir de ce que j'ai dit tout à l'heure c'est à dire que la science c'est une attitude c'est un comportement la science n'existe pas moi j'ouvre ma fenêtre je ne vois pas la science je vois des oiseaux des moineaux des corbeaux des jolies femmes qui passent des sportifs qui font de joggy il n'y a pas de science la science ce sont des informations ces informations sont le produit de la réflexion et en général quand on mène cette réflexion c'est pour résoudre des problèmes on ne se lève pas un matin comme ça en disant ah tiens je m'ennuie donc je vais inventer le ventilateur non non c'est pas comme ça on est d'accord voilà et c'est ce cumul des informations qu'on va retrouver sous la forme de livres dans des bibliothèques afin que les générations qui viennent après ne le fassent pas ne recommencent pas toi zéro n'est-ce pas c'est ça puiser directement puiser des solutions à des problèmes identiques n'est-ce pas c'est ça voilà alors donc c'est ça la science qu'on a c'est ce que les rouges appellent dans leur langue la science il n'y a pas de science ça là ça c'est la culture africaine parce que les africains et les noirs en général parce que les noirs à 99,99% vivent comme les africains et pensent comme les africains il y a très peu ou c'est très difficile de trouver des noirs qui vivent comme des rouges et en général quand on trouve ça on sait que là il y a eu de l'esclavage il y a eu du lavage du cerveau on a effacé des identités donc c'est un peu des gens perdus c'est ça donc la Chine la Chine n'a aucun passé scientifique ni les chinois ni tous ces peuples rouges d'Asie la science est entrée dans l'esprit de ces gens à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle donc c'est tout récent donc c'est tout récent mais c'est tout tout récent deux exemples première chose en parlant du caractère du caractère destructeur c'est-à-dire qu'il y a le cœur de la culture entre guillemets des Chinois l'homme qui habite à Hong Kong il les compare à des sauterelles à un essaim de sauterelles à un nuage de sauterelles c'est-à-dire ? c'est-à-dire ? c'est-à-dire que là où les Chinois sont ils détruisent tout d'accord mais il faut regarder il faut regarder le territoire chinois le territoire chinois est totalement détruit ils ont détruit toute leur nature c'est pour ça que la vie est irrespirable dans les grandes villes qui reçoivent des tous ces vents ces vents qui viennent qui viennent par exemple du désert de Gobi de très très loin donc on a des vents de sable qui travaillent traversent des centaines de kilomètres pour aller asphyxier les gens dans les grandes villes qui sont maintenant surpropelés là-bas Shanghai Pékin et tout ça par exemple Pékin je pense qu'à Pékin il y a ces problèmes de pollution venant des enfin du fait de ces vents de sable mais pourquoi il y a ces vents de sable ? mais c'est parce que les forêts ont disparu les forêts ont été détruites et toute cette faune, cette flore ça, ça a été fait au cours des siècles au cours des millénaires parce que quand les Chinois, les Han vont détruire le territoire des Ouidji Nord des Djinn de l'Est autour du 5 fin du 5ème siècle parce que c'est graduel le territoire d'origine sur lequel ils vont fonder la Chine correspond au sud au centre de la Chine voilà je pense que la prochaine fois je vais produire ces cartes sinon ceux qui ont Google peuvent retrouver ces cartes pardon tu as dit quelque chose ? non non les amis là déjà la tête chauffe il y a tellement d'informations oh la la les amis il y a tellement d'informations donc restons concentrés d'accord ? restons concentrés là je pense que c'est très bien développé il développe bien on avance très bien vous comprenez que en fait tout le monde le monde entier comme il a dit les peuples rouges sont des peuples comme il a dit qui n'ont rien inventé des peuples destructeurs mais surtout des peuples qui se sont inventés une histoire qui se sont inventés une histoire basée sur l'histoire des peuples qu'ils ont trouvé sur place qu'ils ont massacré pour voler justement les sciences et comme ils se sont assurés de mettre ce peuple là entre guillemets à terre ils viennent maintenant se présenter comme étant un grand peuple et ils vous inventent des histoires regardez on a fait ci on a fait ça dans notre histoire on est un grand peuple on a développé ci on a développé ça donc les amis ne prenez pas pour acquis ce que les gens vous présentent comme étant leur histoire et ce qu'ils expliquent voilà la Chine ce n'est pas la Chine que nous connaissons d'accord c'est pire que ça je te laisse poursuivre attend un instant pardon officiel oui oui donc oui ce qu'on présente comme étant l'histoire de la Chine des traditions chinoises officiellement il faut prendre ça comme étant les traditions des peuples qui ont génocidé et dont ils ont ils réécrit dont ils ont écrit l'héritage comme je le disais tout à l'heure c'est-à-dire ils se sont coulés ils se sont coulés ils se sont coulés dans les habits de nos ancêtres qui habitaient dans ces régions donc ces peuples qui ont été génocidés et ils se sont appropriés leur identité parce que quand vous lisez l'histoire de la Chine c'est un c'est une somme c'est une somme de dogmes c'est-à-dire c'est un catalogue de photographies que ce soit dans la philosophie l'histoire l'arme militaire tout est faux les sciences non disons que c'est vrai tout est vrai mais ce n'est pas chinois puisque ce qu'on présente ce sont des ce sont des produits finis culturels je demande à nos frères et à nos soeurs qui nous suivent et aux étrangers est-ce qu'il y a un seul d'entre eux qui a déjà entendu un chinois expliquer comment ils ont développé la culture chinoise ou par exemple comment ils ont développé la médecine chinoise est-ce qu'ils sont ils ont déjà est-ce que quelqu'un est tombé sur un livre ou une émission où on explique comment les chinois au fil des siècles développent l'histoire développent la médecine chinoise qui est si connue dans le monde n'est-ce pas personne ne tu en restes rien la médecine chinoise c'est un produit chini mais qui l'a développé mais ça ça n'intéresse personne ça n'intéresse personne mais si on se pose sur la question on sera obligé de dire au Han au chinois mais attendez à un moment donné vous n'aviez rien mais pour développer cette cette médecine il faut il faut s'intéresser aux sciences or les rouges de manière générale et les chinois en particulier ne s'intéressent à la science c'est-à-dire cette attitude du raisonnement du raisonnement logique de la pensée profonde de la pensée comment dire ça de la pensée interrogative de comment dire ça au 20ème siècle c'est au contact des rouges d'Europe qui viennent là-bas pour les coloniser d'accord c'est sous la pression c'est sous la pression de la géopolitique de la fin du 19ème début du 20ème siècle que les chinois commencent à faire la science et c'est le cas quasiment de tous ces peuples avant ça les missionnaires les jésuites qui ont visité l'Asie au 16ème 17ème 18ème siècle les Marco Polo tous les témoignages qu'ils ont pu faire et 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 ils ont parlé de quelque chose qui ressemble à la science des chinois ça c'est l'héritage de Kudara Kudara dont nous parlons là c'est à dire le peuple qui avait développé créé et développé son royaume là où se trouve la Corée du Sud et là où se trouve en partie là où se trouve le Japon de l'Ouest donc les ancêtres des japonais pour simplifier ce sont les ancêtres des japonais qui ont développé la science et qui l'ont diffusé dans toute l'Asie et lorsque leur royaume a été détruit cette science avancée est restée mais elle n'a pas été développée elle n'a pas été développée du tout les rouges et en particulier les chinois ont bivoté pendant des siècles dans une science qui s'est dépréciée qui a perdu sa valeur et un beau jour ils se sont retrouvés face aux rouges d'Europe qui arrivaient avec les canons et plein d'autres choses pour leur arracher leur territoire et c'est là qu'ils se sont c'est là où ils se sont rendus compte que ceux qui pensaient peut-être comme des sciences avancées ne pouvaient les avancer à rien du tout et qu'il fallait qu'ils se dépêchent pour s'en sortir donc les chinois sont la science est absolument étrangère aux chinois jusqu'au début du 20ème siècle d'accord c'est au début du 20ème siècle qu'ils font comment dire ça ils commencent à étudier je parle même pas de la science ils commencent à étudier dernier exemple en quelques phrases la Chine populaire la Chine populaire est créée en octobre 1949 n'est-ce pas ? le 1er octobre ensuite Mao Zedong et ses amis là vont se lancer donc ils vont essayer de redresser le pays donc il y a tout il y a un tas de chapitres qui consiste n'est-ce pas ? à imposer leur communisme là et surtout dans les années 60-70 il y a ce qu'ils appellent la révolution culturelle n'est-ce pas ? alors tout ce processus depuis la création de la république populaire de Chine jusqu'à la révolution culturelle dans les années 60-70 va produire je sais pas je sais plus le compte mais 10 millions de morts 20 millions de morts quelque chose comme ça 10 millions de morts 10 millions de morts ben oui de famine ben oui parce que parce que les chinois n'arrivent pas à se nourrir parce que les chinois sont incapables de mettre en place un système agricole une industrie agricole et nourrir le peuple c'est ça les historiens parlent souvent de ça comme si c'était normal mais c'est pas normal du tout regarde les noirs là qui sont en Afrique qui sont même colonisés qui sont l'objet de toutes les violences de tous les peuples du monde les africains malgré ça malgré le monde entier qui nous refuse des technologies qui nous refuse d'informations scientifiques les africains réussissent à se nourrir pourquoi parce que nous pratiquons justement cette science depuis des millénaires et que ça se transmet en dehors du système scolaire qui est surveillé par nos dominateurs tu comprends ce que je veux dire là tu sais si les chinois avaient les 2500 ans de civilisation dont ils parlent ils n'auraient jamais eu autant de monde n'est-ce pas voilà la Chine la Chine que les gens admirent est une création médiatique la Chine que les gens admirent c'est une c'est une légende urbaine c'est une création et c'est une création des rouges d'Europe et d'Amérique ce sont leurs alliés et c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on le sache qui nous qui nous rabâche les oreilles tout le temps en disant que la Chine c'est l'ennemi des Etats-Unis comme si une seule attaque devenant des Américains ou des Européens contre la Chine rien vous ne trouverez rien du tout en revanche à partir de votre Google dès la fin de l'émission que les gens aillent sur Google et surtout la partie économie allez taper je ne sais pas moi taper Chine ou économie chinoise ou industrie Chine Etats-Unis vous allez voir le nombre de centaines de contrats qui sont signés par la Chine et par tous leurs soi-disant ennemis dans tous les domaines d'activité je signale que même les écoles d'ingénieurs même les écoles d'ingénieurs en Chine sont construites par les étrangers et ces étrangers c'est qui ? c'est par exemple la France pour ceux qui nous regardent et qui nous regardent depuis la France il y a des grandes écoles qui ont été construites par Napoléon et dont on connaît des noms comme par exemple l'école centrale l'école centrale l'administration de l'école centrale ça je m'en souviens ils ont signé des contrats avec les Chinois pour créer des écoles d'ingénieurs le système le système manufacturé la Chine qui fabrique les t-shirts là depuis les années 60 qui a mis qui a mis en place ce système comment dire cette base industrielle et puis les écoles les formations qui vont avec ce sont les japonais dans dès les années 50 60 la Chine est une fabrication par les étrangers moi j'ai cherché un seul projet peu importe le domaine qui a été à l'initiative des Chinois de bout en bout je n'ai rien trouvé c'est à dire que même quand une ville veut gérer sa flotte de bus hein une espèce de RATP local qui veut gérer gérer de manière intelligente des centaines de bus qu'ils ont dans la ville ils sont obligés d'aller signer des contrats avec des universités américaines ou japonaises pour pouvoir développer comment pour pouvoir écrire les algorithmes des programmes informatiques qui vont gérer de manière intelligente ces flottes de bus la Chine qu'on voit là militaire qui envoie des fusées en l'air il y a peut-être des noms chinois dessus mais quand vous creusez un peu les technologies sont quoi ? elles viennent de l'étranger technologie c'est-à-dire les technologies de propulsion ça vient de Russie la technologie russe sans les russes il n'y a pas de Chine je parle là par exemple des technologies militaires donc en fait la Chine c'est un vaste territoire de copier collier vraiment copier collier en termes de technologie donc il y a d'autres peuples qui leur entre guillemets prêtent ou donnent la technologie qui les aide mais en fait dans le fond c'est des gens qui n'ont pratiquement rien inventé en tout cas c'est pas une puissance scientifique scientifique comme étant de non non ce n'est pas une puissance scientifique puisque je suis en train de dire qu'à tous les niveaux ils empruntent des étrangers pour pouvoir faire ben oui parce que l'industrie ce n'est pas se lever un matin on se lève un matin comme ça et on se va fabriquer les choses il faut avoir des connaissances il faut avoir des techniques et la plupart de ces techniques elles sont brevetées ce qui fait que vous ne pouvez pas utiliser les solutions des autres vous êtes obligés d'inventer c'est ça et l'invention c'est une nouveauté pour les Chinois et il faut savoir que les Chinois ne sont pas seuls sur terre il y a à peu près 200 pays dont c'est la compétition mais les gens vont dire oui mais comment les Chinois font pour être première puissance mondiale première puissance commerciale mondiale mais il ne faut pas oublier ce que je viens de dire ce sont les partenaires de tous ces pays là ce sont ces pays là qui les ont fabriqué la Chine c'est une fabrication pour les plus vieux d'entre nous ils se souviennent que à la fin des années 90 au début des années 2000 des usines entières ont quitté les Etats-Unis dans l'industrie donc plein d'industries et particulièrement dans l'industrie automobile n'est-ce pas qui est développée au nord nord-ouest des Etats-Unis dans des villes comme je ne sais pas Chicago si je ne me plante pas Seattle voilà Seattle on a déménagé des industries entières pour aller les planter en Chine au nom de la globalisation n'est-ce pas c'est pas ça c'est ça voilà donc c'est ça et ensuite ces usines elles ne déménagent pas tout ce qu'on a acheté depuis les années 90 jusqu'aujourd'hui regardez où c'est fabriqué c'est fabriqué en Chine mais qui sont les propriétaires des connaissances ce ne sont pas les Chinois qui sont les propriétaires des brevets c'est les Américains c'est les Japonais c'est les Français c'est les Allemands c'est les ceci donc la Chine c'est une simple usine mais la Chine la Chine joue un rôle très important dont c'est le développement du capitalisme parce que d'abord ils sont un milliard donc ça permet de jouer sur les ça permet de jouer sur les économies d'échelle donc on va pas développer sur la Chine parce que c'est pas notre sujet oui c'est pas l'objet je suis simplement je suis simplement en train de dire que la Chine l'image que les gens ont de la Chine est une image fausse et faussée et c'est fait exprès et cette Chine qui est première puissance mondiale c'est juste un label parce que en réalité cette Chine elle travaille avec les autres puissances et surtout les propriétaires de ces puissances donc quand je dis les Etats-Unis c'est pas le gouvernement américain ce sont les les major les grandes sociétés et surtout les propriétaires des actionnaires de ces sociétés dont on entend jamais parler c'est eux les vrais gagnants de cette affaire d'accord ok voilà donc j'ai vas-y 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 continue oui oui donc la Chine et la totalité des pays asiatiques à l'exception du Japon découvrent la science au 20ème siècle sous la pression de la possible colonisation par les Européens les Américains qui arrivent là-bas voilà pour les pour les japonais l'attitude de la science c'est-à-dire elle est ancienne elle date de Kudara et mais 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 ils sont en retard ils sont en retard par rapport aux Européens par rapport aux Américains c'est pour ça qu'ils vont lancer cette cette dans l'histoire japonaise en 1868 ils ont ils vont lancer cette époque de la restauration et et de la modernisation du Japon n'est-ce pas pour pouvoir rachraper le retard technique par rapport aux Américains aux Européens etc. donc je m'arrête là donc je disais on en était à cette affaire de rappelle moi on en était oui en fait je veux aussi te relancer sur deux points pour essayer de de remettre en fait si tu veux sur le point précis moi qui m'intéresse je pense aussi peut-être qui intéresse nos amis deux questions la première des choses en fait une question mais un premier rappel ce que tu veux nous dire par rapport à la Chine pour que tous ceux qui viennent de nous prendre en marche puissent comprendre c'est à dire que tu nous expliques que de un la Chine ou plus précisément la civilisation ou le peuple Han est celui-là même qui a été à la base du génocide du peuple noir qui vivait dans cette partie du monde donc ils ont génocidé le peuple noir tout à l'heure tu nous diras si tu as des chiffres approximativement on parle de combien de millions de personnes combien de voilà et en quelle période approximativement donc ils ont massacré le peuple noir dans cette partie d'accord du monde ils se sont installés ce peuple noir a tenté de se relancer et ils ont de nouveau lancé ce que tu appelles la bataille finale donc de nouvelles hostilités ça c'est un premier point tu me diras si je suis dans le bon deuxième point Koudara qui est ce nouveau peuple-là ou ce nouveau royaume-là qui renaît d'accord après toute cette histoire on se rend compte que Koudara comme tu le disais c'est pratiquement le Japon et la Corée du Sud donc le Sud du Japon tu me diras si c'est vrai le Sud du Japon et la Corée donc qu'est-ce qui qu'est-ce qui va se passer à partir de là quelle sera l'évolution de ce peuple-là d'accord par rapport aux Japonais d'aujourd'hui ou par rapport aux Coréens d'aujourd'hui je te laisse faire ton cheminement je pense que tu vas arriver là-dessus mais sur le premier point tu me diras si c'est bon et puis sur le deuxième point je te laisse y aller tranquillement oui sur le premier point c'est bon ben écoute à l'échelle continentale sur une unique 500 ans ce sont des centaines de millions de gens qui ont été tués wow je ne sais pas si tu vois la taille du continent asiatique en plus moi je me suis limité à l'Asie centrale à une verticale depuis l'ouest de l'Afghanistan jusqu'au Japon mais où sont il n'y a pas de civilisation africaine là-bas c'est fini et s'il y a un peuple noir là-bas les gens sont disséminés dans la nature ils n'existent pas ils ne font pas partie de l'identité nationale de la conscience nationale c'est très peu de personnes tu vois donc non ce sont des centaines de millions de personnes donc moi je donne ce chiffre et il est très proche de la vérité alors ce qui nous permet après de caractériser de manière très précise ce phénomène c'est-à-dire pour que les Chinois ne disent pas oui mais nous sommes accusés justement par ces sept auteurs les Han n'ont jamais été impliqués dans quoi que ce soit l'exemple de Kudara permet justement de se focaliser sur un exemple bien précis un royaume qui a existé un peuple enfin un royaume dont je peux prouver l'existence un peuple dont je peux prouver l'existence et sa destruction dont je peux prouver l'existence n'est-ce pas mais Kudara est fondé dans les conditions que j'ai développées et Kudara va se va grandir et tu m'arrêtes si jamais tu penses que je ne suis pas en train de répondre à ta question parce que oui oui il n'y a pas de souci ouais c'est ça donc Kudara va se développer et à la fin du 6ème siècle en 581 pour moi c'est la fondation de l'état de Chine avec la dynastie des souhaits cette dynastie des souhaits va avoir comme sa plus grande initiative c'est d'éliminer Kudara c'est-à-dire qu'ils vont donc ils vont se lancer une ils vont se lancer dans une guerre pour éliminer Kudara mais pour éliminer Kudara ta carte l'a montré tout à l'heure il faut il faut traverser le territoire des nord-coréens des ancêtres des nord-coréens des ancêtres des nord-coréens Koguryo or ces Koguryo sont un allié de Kudara parce que lorsque Kudara les a battus les ancêtres des nord-coréens ont changé de civilisation ils sont ils se sont alliés sur la civilisation africaine donc ce territoire qui fait tampon entre Kudara et puis la Chine et c'est allié sur l'Afrique et c'est allié sur la science pour profiter de la science et pour profiter de l'approche africaine de 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 la politique de la nature afin d'aller d'élever les standards de vie des nord-coréens enfin des ancêtres des nord-coréens des Koguryo donc quand les Chinois les attaquent il faut qu'ils passent il faut qu'ils vainquent d'abord les Koguryo et et les Koguryo vont gagner donc les Chinois vont échouer cette première attaque va échouer et ça va entraîner la chute de la dynastie donc la dynastie qui suit celle des Tang qui arrivent en 618 va changer de tactique ils ont constaté que d'abord militairement c'est pas possible parce qu'il faut vaincre Koguryo les ancêtres nord-coréens qui sont les alliés de Kudara et ensuite il faudra affronter Kudara qui a également une puissance militaire c'est ça donc ils vont décider d'être plus subtils et et donc de de revenir à ce qu'ils savent faire le mieux c'est à dire un utiliser l'idéologie raciale pour diviser Kudara de l'intérieur nous l'oublions pas pour moi dans ma théorie les fondateurs de ce Kudara l'empire du milieu historique c'est la lumière de l'Asie ce peuple qui a illuminé l'Asie de ses connaissances de son savoir-faire de sa culture de cette tradition de son de son commerce n'est-ce pas de sa vision particulière des choses qui est cette vision africaine mais aussi cette vision des ancêtres des japonais c'est ce peuple là il a deux origines raciales je dis raciales ici parce que les chinois viennent avec l'idéologie raciale où on parle de blanc et de noir et surtout où on dit que les blancs sont supérieurs aux noirs donc ils vont introduire cette idéologie raciale dans la société en utilisant les relations diplomatiques qu'ils avaient développées avec Kudara donc il y a certains genres de Kudara que j'appelle les mécontents et les traîtres et dont certainement les ancêtres avaient été déclassés par les réfugiés donc la revue des réfugiés et le développement de la nouvelle société a certainement fait des jaloux et des mécontents donc il y a des gens qui ont perdu leur statut et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles cette opération machiavélique des chinois va réussir donc il y a eu une infiltration en fait voilà c'est ça donc il y a des Kudara qui vont aller en Chine là-bas soit disant pour découvrir la culture des Tang et tout ça et qui vont y passer parfois 20-30 ans j'ai donné ces détails dans le livre le principe de pêcher le grand secret de l'Asie et donc quand ils vont revenir c'est quand ils vont revenir qu'ils vont mettre en application qu'ils vont passer à la pratique c'est-à-dire renverser le pouvoir ancestral et il y a une première date en 645 avec l'assassinat l'assassinat des chefs des clans fondateurs les clans fondateurs ce que j'appelle les clans fondateurs ce sont les clans pour partie des réfugiés qui sont des clans oui parce que il faut voir ce royaume de Kudara comme un royaume juridiquement qui est une monarchie n'est-ce pas bon il y a un empereur mais dans le classement on appelle ça une monarchie qu'on parlait une monarchie une monarchie pas clanique le mot le mauvais voilà une monarchie non non une monarchie aristocratique tu vois c'est-à-dire que c'est-à-dire que ceux qui dirigent l'état ceux qui dirigent l'état ce sont des chefs de clan et un clan c'est un groupe de famille donc ce sont ces familles-là qui sont en même temps souvent les grands propriétaires terriens mais qu'on retrouve également dans les responsabilités administratives donc de l'état et 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 possède une grande partie des richesses mais les richesses ne sont pas les richesses ne sont pas confisquées comme on pourrait l'imaginer c'est-à-dire qu'il y a un système de redistribution qui ne passe pas uniquement par la fiscalité n'est-ce pas donc Kudara n'aurait pas été première puissance si les gens étaient mécontents donc ça fonctionne ça fonctionne jusqu'à ce que on assassine un beau matin comme ça en pleine séance diplomatique les ancêtres des clans fondateurs et ça c'est téléidé directement par la Chine ils vont les tuer en 645 et et la l'impératrice va démissionner parce que attend excuse moi je voilà garde le fil parce que c'est vrai que le fait de t'interrompre tu peux perdre le fil mais garde quand même le fil donc tu nous dis en fait que et c'est les choses qu'on retrouve aujourd'hui donc vous avez un royaume qui se relance etc donc la Chine tente une première approche d'accord de guerre elle perd la guerre qu'est-ce qu'elle va faire elle va comme tu as dit fonctionner de façon subtile donc en cherchant des gens qui vont trahir le royaume aujourd'hui c'est les choses qu'on retrouve pratiquement en Afrique c'est les choses qu'on a retrouvées aussi dans la période de l'esclavage la colonisation aujourd'hui moi il y a un chiffre également qui attire mon attention dans ce que tu présentes tu présentes la destruction de Koudara à partir de 645 moi si j'ai envie de pousser un peu les choses un peu au sens beaucoup plus large je regarde la chute de l'Égypte antique à partir de 632 donc on se rend compte que au 7ème siècle et donc là le chiffre 7 pour moi a une importance capitale on se rend compte qu'en fait le peuple noir chute quasiment partout dans le monde à partir du 7ème siècle c'est partout où il y a des noirs qui sont constitués en royaume en société puissante en fait tout s'écroule tout s'écroule à partir du 7ème siècle ah oui on peut faire ce c'est une excellente remarque les chefs des clans fondateurs sont assassinés en 645 c'est cet événement qu'on retrouve dans l'histoire officielle sous le nom de réforme de Taïka Taïka c'est le nom de la période de cette période historique mais il ne s'agit pas de réforme il ne s'agit même pas de révolution c'est fort plus révolution parce que le but c'est d'effacer c'est de détruire l'Etat dans sa naissance africaine donc ils ont tout changé et surtout pour s'emparer du pouvoir dont les traîtres c'est-à-dire les pro-africains les pro-africains c'est-à-dire les koudara pro-africains vont s'emparer du pouvoir et l'un d'entre eux s'il y a beaucoup de noms donc les noms vous allez les retrouver dans le livre mais s'il y a au moins un nom que je dois citer c'est celui du chef du clan Nakatomi Nakatomi ça c'est le nom traditionnel mais dans l'histoire officielle il est connu sous le nom de Fujiwara et ceux qui s'intéressent au Japon connaissent le mot Fujiwara le nom Fujiwara c'est le chef du clan Fujiwara qui est l'un des grands bénéficiaires de cette histoire parce que lorsqu'ils vont s'emparer du pouvoir lorsqu'ils vont s'emparer du pouvoir il est celui qui va remplacer prendre la place des chefs des clans fondateurs parce qu'il faut savoir que dans l'organisation politique de Koudara il y a la famille impériale mais l'organisation politique entière de l'Etat et spécifiquement la famille impériale a été construite et constituée pour que les Koudara voient dans leur dans l'image de leur de leur pouvoir politique et de leur Etat leur histoire c'est-à-dire que la famille impériale a pour moi deux origines l'empereur il vient plutôt du côté des peuples autochtones et l'impératrice est toujours africaine l'impératrice est africaine elle vient des clans fondateurs des réfugiés et surtout elle vient d'un des clans qui est en charge des questions spirituelles des questions spirituelles ici il faut voir ça au sens le plus large c'est-à-dire des questions scientifiques aussi question scientifique la connaissance mais la connaissance au sens profond au sens de du lien même qu'on a avec la nature voilà et donc on a la famille impériale qui n'importe où dans le monde concentre tous les pouvoirs politiques militaires n'est-ce pas en général l'empereur ou l'impératrice sera chef politique et chef militaire et puis chef spirituel mais à Koudara à Koudara on a on a senti nécessaire de mettre à côté de de l'empereur ou de l'impératrice si c'est l'impératrice qui dirige un des chefs des clans fondateurs qui est chargé des questions spirituelles comme si l'impératrice ou l'empereur avait besoin d'un tuteur c'est-à-dire c'est comme si on voulait insister sur cette partie-là des pouvoirs des pouvoirs des pouvoirs égaliens qui est la spiritualité au sens africain c'est-à-dire la connaissance et la connaissance c'est pas la connaissance livre presque simplement nous en Afrique on sait c'est-à-dire que quand on pense à la connaissance scientifique ou à la connaissance au sens large c'est aussi un lien qu'on a avec des forces supérieures n'est-ce pas c'est pas quelque chose simplement comme ça qui concerne l'université et c'est tout non il y a ce lien-là avec la nature avec ce qui nous a créés il faut voir ça comme ça donc dans le pouvoir Akudara il y a le pouvoir politique ou la famille impériale et puis il y a le chef il y a un chef de clan qui est à côté de l'empereur ou de l'impératrice et c'est de sa famille aussi que vient l'impératrice donc ce chef de clan est comment dire il est attaché à la famille impériale et sa fille et l'impératrice vient de sa famille donc les traîtres ceux qui vont trahir leurs ancêtres les traîtres de Akudara ils vont ils vont avoir pour ambition de prendre la place de ce clan qui fournit à la famille impériale les filles donc ils vont marier leur famille à eux à la famille impériale et c'est ça que va faire ce Fujiwara donc après un siècle et demi ce Fujiwara qui a trahi ses ancêtres en un siècle et demi ils sont installés dans tous les postes de pouvoir politique économique et ils dirigent tout le Japon et ça va durer comme ça pendant mille ans wow ces Fujiwara comment dire ça ces Fujiwara vont influencer le Japon pendant au moins mille ans jusqu'à je veux dire jusqu'à la réunification du Japon c'est-à-dire leur influence est très nette au moins jusqu'à la réunification du Japon à la fin du 16ème siècle dans les années 1590 au moins le Japon est réunifié par les Tokugawa les Teutomiyoshi les voilà donc donc le génocide donc le génocide de Kudara il commence d'abord par l'assassinat des ancêtres fondateurs en 645 et par des par une révolution c'est-à-dire on efface on efface comment dire ça tout tout ce qui peut être l'Africain à commencer par l'administration la gestion du pays on on arrache les propriétés des clans les plus influents ainsi de suite c'est-à-dire que c'est un grand balayage c'est un grand nettoyage tout ce qui appartient au noir on fait ça il faut effacer c'est-à-dire qu'il faut que l'Afrique disparaisse et c'est à cette époque la culture chinoise et par exemple les cultures chinoises entrent en masse au Japon pour la première fois ça date de ce moment-là d'accord et donc on est en 645 et maintenant la guerre elle est déclarée et on fait plus semblant donc il y a mais c'est une guerre qui reste encore diplomatique et politique et pendant ce temps les chinois ont développé également des relations diplomatiques avec un peuple tout petit ultra conservateur les ancêtres des sud-coréens qui étaient tout au sud de la Corée du Sud sur le même territoire que Chinois mais qui n'ont rien fait et qui n'intéressaient personne et qui eux-mêmes ne s'intéressaient à personne parce que c'est leur état d'esprit ce sont leurs descendants que j'ai rencontrés à Paris ici d'accord et la Chine va c'est le deuxième moyen que la Chine utilise avec l'idéologie raciale ils vont utiliser les Chinois contre Koudara sur le continent et en 658 ils attaquent Koudara sur le continent les Chinois attaquent Koudara oui c'est-à-dire qu'il y a une série de guerres sous influence de la Chine oui sous influence de la Chine c'est-à-dire que c'est vraiment un instrument de la Chine ok et c'est pour ça qu'à mon avis même au 21ème siècle moi j'ai pas vu chez les japonais dont on a génocidé les ancêtres j'ai pas vu chez les japonais une haine contre les sud-coréens ils s'intéressent pas à la Corée au sens ça c'est moi qui le dit et c'est pas difficile à prouver donc on assassine les chefs des temps commandateurs ça c'est un séisme c'est-à-dire c'est c'est un crime de laisse majesté même pire et ensuite maintenant en 658 non pardon en 668 ah non pardon en 658 658 oui donc les Chinois et les sud-coréens encerclent tout le pays c'est-à-dire que ils encerclent la Corée du Sud la Corée du Sud il faut imaginer le territoire de la Corée du Sud là c'est tout ce pays qui est encerclé par le sud c'est-à-dire les ancêtres des sud-coréens les Chilas et par le nord les Chinois et ils vont massacrer les Koudara pendant 2 ans donc il y a 2 ans de massacre il n'a interrompu ça fait à peu près 25 millions de personnes le territoire est rasé même les animaux domestiques sont tués il y aura quelques survivants qui vont pouvoir arriver dans la partie dans la partie maritime c'est-à-dire la partie de Koudara qui est dans la mer qui correspond à l'ouest du Japon et c'est violent quand même avant que tout ça se termine c'est violent quand même c'est violent quand même c'est violent quand même mais on n'a même pas connaissance de tout ça pourtant il y a eu des des millions de Noirs qui ont été massacrés dans cette zone là et on n'en parle pas on ne sait même pas c'est quasiment c'est incroyable c'est incroyable voilà donc il va y avoir un appel au secours des Koudara continentaux n'est-ce pas des Koudara des Koudara du continent vers leurs frères qui sont dans la mer là-bas mais le temps que les armées soient positionnées et traversent la mer pour venir les secourir je peux dire qu'il est trop tard il est trop tard mais il y a quand même une guerre qui aura lieu pendant une dizaine d'années c'est-à-dire qu'il faut imaginer une guerre généralisée qui va enflammer toute la région que tu as montré tout à l'heure sur la carte y compris le territoire des ancêtres des Nord-Coréens parce que les ancêtres des Nord-Coréens vont se les Kogoryo ils vont se lancer dans la bagarre parce que leurs alliés sont attaqués leurs alliés c'est Koudara c'est-à-dire la civilisation africaine donc les Nord-Coréens viennent au secours de la civilisation africaine mais ça ne suffira pas donc moi je propose que si on a prévu un autre rendez-vous qu'on poursuive parce que je suis très très loin là il faut que je rentre et là il doit être presque minuit quelque part oui c'est vrai il est 23 il est 23 ok ok je pense que je pense que non vas-y non vas-y non vas-y je te laisse je te laisse non je pensais que oui j'espère que notre auditeur voudra d'un deuxième rendez-vous d'un second rendez-vous on pourra développer la suite et il y a encore beaucoup à dire oui ok les amis ce que je propose d'accord à ce niveau là moi mon esprit est chargé d'accord il y a tellement d'informations je prends le temps de digérer tout ça j'ai pris beaucoup de notes d'accord pour le voir énormément de notes j'espère que ça a été aussi clair dans votre esprit d'accord on a joué le jeu on a essayé en tout cas de décortiquer d'aller beaucoup plus en profondeur pour vous faire comprendre moi ce que je retiens d'accord peut-être que c'est aussi le cas pour vous je retiens en fait que tout part de la Chine d'accord tout part de la Chine malheureusement aujourd'hui on voit la Chine comme étant un puissant allié africain donc je pense que c'est important cette première partie d'émission d'accord qui se fera sans doute en deux parties je pense que c'est important les amis d'avoir tout cet ordre chronologique d'accord cette évolution d'accord du comportement chinois de l'attitude des Chinois vis-à-vis des Noirs je rappelle encore une fois de plus qu'ils ont trouvé sur place donc on n'est pas on n'a pas affaire à des gens qui viennent et puis on n'est pas d'accord non ils ont trouvé des gens sur place etc et ils ont continué dans ce massacre dans cette stratégie là pour effacer l'histoire de ce peuple là la preuve dans leur histoire officielle on n'en parle pas donc je pense que c'est important que les Noirs aujourd'hui puissent connaître le vrai visage de la Chine ce que notre invité essaie de nous faire comprendre depuis plus de deux heures maintenant c'est que les Chinois ne sont pas forcément les alliés des Noirs puisque tout ce qui s'est passé leur rapport avec les Noirs a été un rapport basé sur peut-être entre autres le racisme donc positionner les Chinois donc la race le coderme ou blanche ou rouge comme dit notre invité supérieur et les Noirs vraiment au bas de l'échelle dans la cave donc tout ce qui appartient à la cave il faut supprimer donc je pense que cette première partie des amis gardez-la en mémoire d'accord gardons-la en mémoire moi je vais recevoir notre invité dans quelques jours qui nous fera à la suite pour éviter d'être trop chargé en information d'accord il nous dira pour la prochaine fois il va nous expliquer la suite de Koudara qu'est-ce qui est devenu Koudara parce que je pense que c'est important est-ce qu'aujourd'hui on peut identifier Koudara à un peuple aujourd'hui est-ce qu'il y a un peuple existant aujourd'hui en Asie d'accord est-ce que les ancêtres ou les descendants pardon de Koudara on les retrouve peut-être dans tel point d'Asie il va nous expliquer ça d'accord la prochaine fois et puis dernier point il va aussi nous expliquer quel regard nous devons avoir dorénavant sur chinois japonais coréen en fait c'est qui qui sont nos vrais alliés il nous dira ça également la semaine prochaine et de qui nous devons réellement et définitivement c'est moi qui dis définitivement parce que vu comment ça s'est passé les amis il faut pas voilà donc de qui nous devons définitivement nous méfier voilà donc je vais laisser notre interlocuteur faire le mot de la fin les amis d'accord garder tout ça en mémoire partager massivement pour la suite et puis pardon avant de lui laisser le mot de la fin les amis j'oubliais avant de lui laisser le mot de la fin je vous partage rapidement voici son livre d'accord je l'ai partagé en introduction avant de commencer le principe du pétier ce livre là je demande les amis solennellement à tous les abonnés à tous ceux qui soutiennent la chaîne cause en Afrique depuis très longtemps depuis même les premiers jours les amis voici ce qu'on va faire d'accord on va acheter massivement là dès ce soir le livre du frère Bayemi il faut acheter ce livre les amis je pense que vous l'avez constaté le frère il est tout seul dans ses recherches il est soutenu par personne il est quasiment inconnu les amis d'accord il est quasiment inconnu vous n'avez vous ne l'avez pratiquement jamais vu sur les écrans jamais vu sur les réseaux sociaux jamais vu dans les conférences mais nous devons soutenir son travail j'insiste là-dessus les amis d'accord ce soir on a été près de 90 là on est on est pratiquement 60 71 les amis s'il y a 50 personnes qui achètent son livre moi je dis je suis heureux ce soir c'est la preuve que il y a une population qui se réveille et qui veut réellement apprendre l'histoire de nos ancêtres si les ancêtres sont oubliés et je rappelle que c'est la plus grande des morts les amis si les ancêtres qui ont vécu là-bas sont oubliés je rappelle encore une fois de plus que leur souffrance sera directement la nôtre qu'on le veuille ou pas sera la nôtre et nous allons garder ça d'accord comme un blocage dans notre évolution donc les amis voici le lien s'il vous plaît s'il vous plaît j'insiste là-dessus que tout le monde aille acheter le livre ne dites pas qu'on n'a pas reçu l'adresse etc allez acheter le livre allez prendre le livre les amis ça soutient le personnage et pendant 25 ans il n'a pas eu de soutien il a été tout seul à faire ses recherches aujourd'hui on en bénéficie voici YouTube c'est gratuit on écoute on est content il faut soutenir je l'ai dit hier c'est le principe de la gratitude des amis il faut soutenir premier point deuxième point les amis il a on a mis en place il a mis en place pardon une un lien paypal d'accord voilà vous avez aussi son lien paypal d'accord donc moi si vous voulez vraiment me faire plaisir vous voulez vraiment faire plaisir à notre invité vous voulez nous adresser ou lui adresser de la gratitude les amis s'il vous plaît faites lui un don rapidement ce soir-là et puis achetez son livre d'accord faites lui un don et achetez son livre le frère en a besoin il en a besoin j'insiste là-dessus il en a besoin parce que il ne va pas s'arrêter là on a de grands projets ensemble les amis il a de grands projets pour la communauté alors il faut l'encourager c'est toute sa vie qui est consacrée à l'histoire de nos ancêtres dans cette partie-là et il affirme et ça il va le développer la prochaine fois que la renaissance du peuple noir les amis la renaissance du peuple noir et j'insiste là-dessus pour lui il faut regarder aussi du côté de l'Asie il faut regarder aussi du côté de Koudara aussi du côté de ce qui est devenu aujourd'hui Koudara il faut regarder parce que aujourd'hui les amis on retrouve l'origine même des choses africaines qui n'existe plus aujourd'hui sur le continent africain en Asie donc vous voyez que on peut parler de renaissance mais de vraie renaissance sur des bases solides du côté de l'Asie et ça il va développer ça la prochaine fois il reviendra encore les amis pour vous donc s'il vous plaît j'ai assez parlé maintenant moi je compte sur votre soutien je compte sur le soutien parce qu'il a dit je viens spécialement chez Cozons d'Afrique le frère est allé sur aucun live aucune chaîne YouTube il a dit que je viens chez Cozons d'Afrique parce que je sais que je sais que chez Cozons d'Afrique on peut faire quelque chose de grand j'y crois également donc les amis s'il vous plaît ne me décevez pas d'accord s'il vous plaît moi je compte sur vous bon je te laisse désolé j'ai pris du temps avant de m'expliquer des choses bon on va aller rapidement je te laisse le mot de la fin comme ça on mettra fin à notre magnifique live attend un instant ton micro est muté voilà là c'est bon voilà là c'est bon oui je te remercie je te remercie frère de m'avoir reçu et je remercie la famille africaine au sens large d'avoir participé à ce rendez-vous en tout cas Koudara c'est un exemple unique dans l'histoire dans l'histoire de l'Afrique des Africains et dans l'histoire sur cette planète rien de ce qu'ils a rien de ce qu'ils rien de ce qu'ils ont réalisé n'a été fait de cette manière et à ce niveau ailleurs dans le monde donc sauf si tu penses que il faudrait faire ça pour la prochaine fois je voudrais terminer avec la carte là parce qu'on a pas montré les routes de la soie je pense que c'est bon pour la prochaine fois ça marche on l'apportage rapidement on l'apportage rapidement voilà c'est ça en quelques phrases voilà non en quelques phrases en quelques phrases je conclue avec ça et puis on pourra redémarrer avec ça la prochaine fois mais il faut que les gens aient à l'heure c'est cette carte là voilà c'est ça ok voilà donc moi je vais conclure sur cette carte cette carte cette carte est une carte est un réseau qui est connu par ceux qui s'intéressent à l'histoire et surtout l'histoire de l'Asie c'est un réseau des routes commerciales qu'on appelle les routes de la soie mais nos auditeurs nos soeurs et nos frères ont déjà conclu que ces routes ne sont pas les routes commerciales ces routes ce qu'on appelle classiquement les routes de la soie ce sont les routes du sang de l'âme et du crime ce sont les routes qui étaient contrôlées militairement par les chinois et leurs alliés et par lesquelles transitaient nos ancêtres survivants réduits en esclavage et toutes les richesses qui qui venaient des royaumes qui étaient détruits c'est ça c'est ce qu'on appelle les routes de la soie l'idée de la soie c'est parce que à l'époque la soie c'est l'industrie la plus florissante et qui a été initiée et développée par les africains ce sont les noirs ce sont les noirs qui ont développé cette industrie de la soie en Asie là-bas et je pense que ceux qui ont donné ce nom vont utiliser en tant que symbole donc en 2013 la Chine a remis sur la table l'idée de reconstruire les routes de la soie mais cette fois-ci à l'échelle mondiale en sachant que la Chine développe sa présence en Afrique de manière très forte alors mais ces routes de la soie version version 21ème siècle raison pour rôle raison pour rôle et ça c'est ce qu'elle dit officiellement de rattacher l'Afrique aux marchés internationaux c'est-à-dire que on veut faire on veut nous faire participer à au chapitre numéro 2 on veut nous faire participer à la célébration à la célébration symbolique du massacre de nos ancêtres il y a 2000 3000 ans parce que les premières routes de la soie les routes de la soie historiques c'est pas des routes de la soie ce sont les routes du crime les routes de l'esclavage et les routes du n'est-ce pas les routes de la destruction les routes des sangs et des larmes donc utiliser le même terme aujourd'hui pour qualifier un soi-disant réseau commercial à développer c'est une façon pour les chinois de dire que nos ancêtres ont réussi à détruire la civilisation africaine en Asie et à s'emparer des richesses mais non on va refaire la même chose mais en Afrique et ils appellent ce projet donc les routes de la soie c'est un message qu'ils envoient à à la population qui connaît l'histoire et puis aux rouges d'Europe et d'Amérique connaissent aussi l'histoire les seuls qui ne connaissent pas cette histoire des routes de la soie celle que moi j'ai racontée c'est-à-dire un désastre pour les africains ce sont les africains nous sommes les seuls à ne pas savoir ce que ça signifie les routes de la soie et on est content on est content on applaudisse les routes de la soie on applaudisse les routes de la soie mais mais et en plus c'est un projet machiavélique puisque la Chine soit disant construit les infrastructures mais ce sont les peuples africains qui payent pour la construction de ces infrastructures les ports les aéroports qui vont faire ce réseau qui vont constituer ce réseau des routes de la soie mais on voit bien à l'expérience que ces états n'ont pas les moyens de payer de financer ces infrastructures qui au final deviennent des propriétés chinoises on a entendu parler en Afrique de de pays de gouvernement qui ont perdu leur 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 port au profit de la Chine parce que les règlements parce que les remboursements ne se faisaient pas comme c'était prévu et qu'il y avait des clauses il y avait des clauses qui avaient prévu le transfert de propriétés au profit de la Chine si jamais le pays ne pouvait pas payer il faut regarder des pays comme la Zambie aujourd'hui la Zambie Zimbabwe ce sont des colonies chinoises c'est tout voilà les routes de la soie la prochaine fois on va redémarrer avec ça super donc en tout cas les amis c'était un plaisir immense et un grand honneur et c'était mon tout premier live j'espère que j'ai été clair dans ce que j'ai dit nos ancêtres ont réalisé de très grandes choses et ils attendent que nous fassions de même aujourd'hui on n'a pas le choix donc Koudara ça c'est la raison essentielle c'est la raison pour laquelle l'histoire de l'Asie a été écrite telle qu'elle a été écrite parce que on veut les chinois ont décidé d'effacer Koudara de l'histoire et c'est pour ça que l'histoire de la Chine a été écrite comme elle a été écrite et donc ça a été très ça a été une entreprise difficile au plan de la recherche mais finalement j'ai pu avec le temps faire ressortir Koudara et souvenons-nous de ces ancêtres là parce que c'était un grand peuple ils n'ont pas totalement disparu puisque leurs ancêtres sont là et on en parlera la prochaine fois super à toi merci à notre invité qui nous a fait l'honneur comme je l'ai dit encore une fois de plus de venir pour la première fois sur notre chaîne d'accord moi quand j'ai discuté avec lui hier il a dit moi tu sais parce que je lui proposais de faire des conférences pour que justement le fruit de son travail soit beaucoup plus parce que je lui ai dit écoute tu sais moi nous on n'a pas des millions d'abonnés donc est-ce que tu n'as pas envie de faire des conférences pour que justement ton message le fruit de tes connaissances puis il a dit non 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 moi je préfère ce format là je préfère la chaîne Cousin d'Afrique on n'est pas nombreux mais le message va porter ses fruits parce que derrière ceux qui sont là chez les causes en Afrique ce sont des gens qui savent pourquoi ils sont là d'accord c'est pas des gens comme ça qui regardent qui se baladent qui savent pourquoi ils sont là et c'est toujours les mêmes et c'est très bien donc les amis partagez massivement pour que d'autres personnes aussi puissent voir ce message là d'accord plus connaître notre histoire n'oubliez pas Koudara royaume africain qui a quasiment été effacé de la carte par les chinois Koudara royaume africain qui a été quasiment effacé par les chinois on parle beaucoup de l'Egypte antique mais parlons également de Koudara pensons également à Koudara pensons également à nos ancêtres de cette partie du monde qui ont été littéralement massacrés les amis il faut y penser voilà merci frère Bayemi on va se retrouver donc la semaine prochaine pour essayer d'élaborer notre émission et puis on reviendra également les amis sur cette même plateforme pour la suite de Koudara pour vous permettre de mieux comprendre de mieux connaître Koudara voilà merci Bayemi merci à tous ceux qui nous ont suivis d'ici d'ailleurs merci à tous ceux qui ont commencé à acheter le livre merci à tous ceux qui ont commencé à faire des dons et je compte beaucoup sur vous les amis d'accord et puis moi je vous dis passez une très bonne soirée merci frère Bayemi passe une bonne soirée et puis les amis on se retrouve pour ceux qui sont abonnés à la chaîne on se retrouve nous le dimanche pour la partie spirituelle de notre chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés n'oubliez pas abonnez-vous les amis c'est important allez regarder toutes nos vidéos on parle beaucoup de spiritualité de l'histoire de l'Afrique etc etc voilà merci Bayemi et puis ciao Bayemi super voilà les amis un plaisir donc voilà je remercie notre invité moi j'ai passé un bon moment mon cerveau est chargé les amis waouh je vais aller dormir je pense que c'est mieux je vais aller dormir je vais faire le vide dans mon esprit parce que j'ai un peu honte aussi quelque part mais bon sans bien évidemment se flageller mais bon il n'y a pas de il y a il faut toujours apprendre il y a toujours le temps pour apprendre les amis d'accord il y a toujours le temps pour apprendre et on fera en sorte que nos ancêtres de l'autre côté là-bas soient quand même honorés simplement en parlant de leur histoire simplement en partageant d'accord leur vie leur existence se souvenir de leur existence je pense que ça c'est le plus important parce que quand tu es effacé de l'histoire ça ça fait mal les amis ça fait mal mais au moins se souvenir de ton existence même si on ne maîtrise pas ton histoire mais se souvenir de ton existence je pense que c'est ce que nos ancêtres attendent de leur descendant voilà merci à tout le monde et puis voilà tchao tchao les amis merci 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 bye bye ciao tchao tchao Sous-titrage ST' 501